Donc pour introduire très brièvement cette session consacrée à l'apport de la généalogie à l'histoire, je me contenterai d'essayer de donner un simple aperçu de l'évolution de la recherche généalogique. Ces citations extraites du journal d'Anne Franck illustrent à mon sens deux éléments essentiels de ce que la généalogie représente. La quête d'identité à travers la recherche des racines et la passion pour ce type de recherche qui s'apparente à un travail de détective et parfois aussi de cruciverbiste. A l'origine, la généalogie juive qui prend sa source dans la Bible permettait de contrôler un système de clans et de castes. Au-delà de la prophétie mythique qui voit dans la lignée davidique celle d'où le machiach sera issu, le souci de maintenir une tradition généalogique s'est perpétué jusqu'à l'époque moderne. Appartenir à une lignée prestigieuse et descendre des exilarks, de rachis, des grands personnages du judaïsme médiéval et enfin des dynasties rabbiniques et chassidiques, a créé une aristocratie juive qui a joué un rôle social fondamental dans la mesure où elle impliquait des stratégies matrimoniales pour garantir ce maintien des traditions que le terme yiddish yiches résume parfaitement. Il ne s'agit pas de faire ici une revue bibliographique et historiographique, mais je me contenterai de citer les travaux pionniers qui marquent les débuts de la recherche généalogique depuis la fin du XIXe siècle et son évolution au XXe siècle. Et il faut citer en tout premier lieu David Kaufman, rabbin, bibliothécaire, historien hongrois, dont une large part de l'œuvre est consacrée à l'histoire des grandes familles, comme les Wertheimer, les Barharach, les Heine, les Gomperts. Il a un de son point de vue sur la généalogie et qu'il essayait d'établir que les qualités d'une famille c'était héréditaire dans ces familles. Cependant, beaucoup d'ouvrages sont des compilations à partir des publications rabbiniques antérieures qui perpétuent les légendes dynastiques flatteuses pour les familles. Alors, un certain nombre d'ouvrages ont été écrits sur la dynastie des Epstein, à Lévi-Epstein, et qui les fait remonter à Rabbi Aaron à Lévi-Benveniste de Barcelone. En revanche, on peut citer quand même parmi les sources importantes de la recherche généalogique à la fin du XIXe siècle et au début du XXe, les travaux d'Israël Heisenstadt de date Kedoshim sur les familles issues des martyrs de Rujani, et surtout David Maguide, qui était lui aussi bibliothécaire, historien, et plus tard professeur d'Hébreu à l'Université de Leningrad, et qui a publié l'histoire des familles Gainsbourg en 1899. Au tournant du XXe siècle, un changement s'opère, et la généalogie devient moins sélective. L'un des premiers à s'être intéressé aux familles d'une manière plus étendue est Alexander Dietz, avec son Stammbaum der Frankfurter Juden, étude historique des familles juives de Francfort, 1349-1849, publié en 1907 à Francfort. Cette tendance s'est accentuée dans un sens de la démocratisation de la société, et en voit apparaître, en 1924, le premier périodique exclusivement consacré à la généalogie juive, la Judi-Chefabilin-Forschung, fondée par Arthur Tchelitzer, un ophtalmologiste de Berlin. Parmi les grands travaux généalogiques du XXe siècle, « The Unbroken Chain » du docteur Neil Rosenstein, qui établit la descendance tant masculine que féminine du Maharam de Padoue et du Maharam de Prague, de même les travaux généalogiques de Paul Jacobi sur les grandes familles Ashkenazes, et publiés après sa mort, marquent une sorte d'aboutissement de ce type de recherche. Pour le monde séfarade, on peut citer, entre autres, la somme généalogique de José Maria Abécassis sur les familles juives de Gibraltar. Un mot sur le déchiffrement des inscriptions funéraires, qui sont une source essentielle pour la généalogie, et on peut citer les travaux pionniers de Bernard Wartstein sur les cimetières de Vienne et d'Eisenstadt, mais on peut renvoyer à la référence bibliographique, indispensable pour toute recherche sur les cimetières juifs, « Sepulkra judaïka » de Falk Wiesemann. Ces publications sont en partie antérieures à la révolution qu'a connue la pratique généalogique en général, et la généalogie juive en particulier. Depuis la fin des années 1970, des associations généalogiques se sont créées et ont publié des revues dont les contributeurs sont les passionnés qui animent ces mêmes associations. Alors ici, vous avez Toledot, qui a été la première revue généalogique américaine en 1977, puis suivie par Avoteinu, qui vient d'arrêter ses publications, mais après avoir duré plus de 30 ans, Mahayan Dickwell, qui est la revue de généalogie suisse, juive suisse, qui a commencé en 1984, de même la revue du cercle de généalogie juive, elle-même, qui a commencé en 1984. Et donc ce sont les plus anciennes revues, naturellement, comme vous avez pu le voir à la librairie, et aussi le niveau des revues du cercle de généalogie juive ont nettement été améliorés. En même temps que l'engouement pour la généalogie a gagné toutes les couches de la société, l'apparition d'Internet et la numérisation des archives ont permis de mettre à disposition du public un très grand nombre de documents permettant la recherche généalogique et notamment l'état civil. Les archives en ligne sont accessibles pour de nombreux pays, tels la Pologne, l'Allemagne, l'Autriche, la France, la Russie, l'Ukraine, etc. Directement sur des sites gouvernementaux ou municipaux, mais aussi à travers des sites de bases de données ou de généalogies partagées, comme Jewish Gen, JRI Poland, FamilySearch, Genéanet, Ancestry, Genie, MyHeritage, Philae, etc. Une autre révolution concernant la généalogie apporte des réponses que les archives ne pouvaient offrir, c'est ce qui était présenté ce matin ici même, la génétique. De nouvelles ouvertures sur l'histoire des familles et au-delà sur l'histoire des peuples et des migrations dépendent du nombre de tests génétiques pratiqués. Le retard pris par la France qui s'obstine à les rendre difficiles n'est, on peut l'espérer, que provisoire. En bref, l'intérêt personnel et familial des recherches, la quête d'identité, la curiosité historique et le retachement à des traditions, l'ensemble des données qui sont journellement réunies, mises en ligne sur les plateformes, l'entraide, renforcent un lien social et sont un moyen de se familiariser avec la culture juive. Mais en quoi la petite histoire rejoint-elle la grande histoire ? Le développement de la généalogie amateur est-il bénéfique aux historiens ? Existe-t-il un pont entre la généalogie familiale et le travail des historiens ? Les réponses à ces questions sont un des enjeux de notre rencontre cet après-midi et nous allons voir ce qui différencie les approches historiques et individuelles. Et je vais sans plus tarder passer la parole à Daniel Yankou, à vous, que je présente, qui est docteur en histoire médiéval, directeur de recherche émérite au CNRS, professeur associé à l'Institut d'études du judaïsme de l'Université libre de Bruxelles. Vous avez dirigé, cher Daniel, la Nouvelle Galia judaïka à Montpellier jusqu'en 2014 et vous avez publié le Dictionnaire de géographie historique des Juifs en Provence médiévale et vous avez travaillé sur le Réseau des familles juives et néophytes en Provence. Et l'un de vos derniers ouvrages est Régine Catherine et Bonnet de Latte, Biographie croisée, publié en 2017. Je vous cède la parole. Je vous remercie. C'est bon, non ? Si vous voulez changer de place pour être devant l'écran ? Oui. J'ai donc 20 minutes ? Voilà. S'il vous plaît. Vous avez pu attendre hier. Oui. D'accord. C'est un attente. Mettez-moi. La première. J'appuie, là ? Oui. Merci à Max Koulenowski pour son invitation et hommage pour son accueil. Merci pour votre présence. Alors, je vais vous traiter effectivement du comté de Provence, espace qui a été indépendant du Royaume de France jusqu'en 1481, après la mort du roi René, qui était survenu en 1480. Et sur cet espace provençal, méridional, nous avons des archives latines, des archives extérieures aux communautés. Et en l'occurrence, je travaille sur les archives notariées. Et c'est une source incroyable pour toutes sortes d'approches, non seulement l'approche économique ou communautaire de ces communautés, de ces collectivités, mais surtout aussi pour les familles juives de cette Provence médiévale, que l'on peut observer grâce à des actes aussi intimes que leur contrat de mariage et leur volonté testamentaire enregistrées chez les notaires chrétiens de cette Provence. En effet, ils allaient chez les tabellions chrétiens pour enregistrer les actes de leur vie privée, mais rien ne les y contraignait. Préalablement, par exemple, ils allaient devant un appareil juif pour enregistrer leur mariage. Mais dans un second temps, ils recouraient à un scribe chrétien, sans doute pour garantir, en cas de conversion, en cas de décès prématuré d'un des conjoints. Enfin, ils se prémunissaient et garantissaient en sorte leurs alliances. À grand trait, quelques mots quand même sur ce comté de Provence. Dans le Midi, il y a eu présence juive depuis le Haut Moyen-Âge. Pour la ville d'Arles, grâce à Grégoire de Tour, on sait qu'il y avait des juifs au 5e siècle, au 6e siècle. Mais les suivre véritablement dans les archives, cela commence à la fin du 12e, 13e siècle. Et à partir du 14e et du 15e siècle, on a une documentation abondante. L'âge d'or de ce judaïsme provençal s'est situé avant la peste noire, avant 1348, quand on avait véritablement un semi de petites implantations sur tout l'espace provençal, des juifs des villes et des juifs des campagnes. Et à cette époque-là, avant la peste noire, on pouvait compter 10 000 à 12 000 individus. La peste noire les affectera d'abord, ils feront les frais évidemment de l'épidémie, qui va les affecter, mais également d'un cortège, d'une kyrielle d'émeutes, qui vont survenir à Toulon, le 13 avril 1348, où toute la petite communauté sera massacrée, et en Haute-Provence. Les effets de cette peste noire seront les suivants. Évidemment, baisse démographique, baisse de leur pouvoir contributif. On le voit, ils payaient la taille pesante sur les juifs, et une mutation géographique, puisque les petits groupes apparus vulnérables vont disparaître au profit des moyennes et grandes communautés. Donc, le 1348 a constitué une sorte d'arrêt à cet âge d'or, mais tout de même, les communautés se reconstituent, et on les observe au 15e siècle, j'arrive à ma période, on les observe au 15e siècle, et notamment à l'époque du roi René, qui a représenté l'époque du roi René, véritablement la dernière période de relative clémence pour ces juifs de Provence. J'ai pu écrire dans Régine-Catherine-et-Bonnet-de-Latte que les juifs ont vécu presque heureux dans ces terres provençales, parce qu'au 15e siècle, le royaume de France avait résolu son problème juif depuis fort longtemps, depuis 1306 et jusqu'en 1394, lorsque Charles VI dit le fou, renvoie définitivement les juifs du royaume de France. Et au 15e siècle, par contre, dans le comté de Provence, les juifs formaient des collectivités organisées avec une armature communautaire très structurée, et on les observe chez les notaires, parce qu'ils allaient chez le notaire chrétien pour enregistrer tous les actes de leur quotidienneté et leurs contrats de mariage, leurs testaments, leurs inventaires après décès. J'aborde tout de suite le dossier. Les contrats matrimoniaux, ils sont très abondants. Moi, de 1460 à 1501, j'en avais collecté pour ma thèse d'État, plus de 130 contrats de mariage, qui sont très éclairants, parce qu'ils livrent les structures parentales, les parentés qui s'allient, les montants des dotes, donc le niveau social des conjoints, en somme, les stratégies matrimoniales et la géographie matrimoniale. On va le voir avec des cas spécifiques. Et cela permet, ces mariages-là, d'observer d'ailleurs une certaine hiérarchie de classes. Les plus fortunés sont les plus nombreux, parce que vous imaginez bien qui allait chez le notaire, certainement pas les plus démunis, les plus déshérités. C'était la classe des nantis qui avait des choses à garantir et à préserver. Donc, il faut garder à l'esprit que le miroir offert par les archives notariées latines est quand même déformant. Les plus pauvres n'apparaissent guère, même si on les appréhende en filigrane dans les tests, dans les legs testamentaires. Donc, cette classe de gens favorisés, ce sont les médecins. Sur ces 130 contrats de mariage, j'ai par exemple la moitié concernant les médecins. Les médecins, les gros prêteurs, les commerçants, qui formaient la mayor et senior pars, l'aristocratie, si vous voulez, du judaïsme. Et ils étaient souvent dirigeants communautaires. Et ils formaient des clans, comme mon voisin l'a dit. On a des oligarchies médicales, par exemple. On se mariait entre gens de même rang social. Et le montant de leurs dots pouvait aller jusqu'à 670, à 700 florins. En revanche, j'ai une seule dot extraordinaire, 2000 florins. Mais on va le voir avec le cas de Régine Abraham, pour le deuxième tableau généalogique. Donc, des dots élevés, avec 150 florins, on pouvait acheter une maison. Donc, 700 florins, c'est pas mal. Ces dots étaient toujours signifiés moitié en numéraire et moitié en trousseau, vêtements et bijoux. Et ceci pour la classe la plus favorisée. La classe dite moyenne, ce sont les artisans, les teinturiers, les parcheminiers, les copistes, les enlumineurs, les cardeurs, les mégiciers, toute la classe des artisans. Et là aussi, on se marie entre gens de même rang social. J'ai des mariages entre teinturiers, comptados et que sois. Je voulais vous dire aussi, à propos de, je parle du comtat venessain voisin, cette enclave pontificale, nos juifs provençaux allaient chercher conjoints sur toute l'ère méridionale dans le comtat venessain. Mais ils pouvaient aller aussi dans le Dauphiné. J'ai des mariages avec des gens de Valence. Et même jusqu'en Italie. C'est-à-dire qu'on cherchait des conjoints de même rang social, là où il y en avait. Et les pauvres, alors les pauvres, j'ai dit qu'il n'apparaissait guère, mais j'ai quand même le contrat de mariage de la juive la plus pauvre, 40 florins de dote. Avec 40 florins, on pouvait louer une vigne. Et pourquoi apparaît-elle dans les archives ? Bien parce qu'elle est dotée par l'aumône des juifs pauvres à marier. 20 florins lui sont alloués par cette aumône-là. Et donc cela apparaît chez le notaire parce que si elle devait décéder, eh bien les 20 florins retourneraient à la maison de l'aumône pour favoriser une autre démunie. Et en revanche, si elle devenait veuve très tôt, elle était autorisée à garder la dote offerte par cette oeuvre caritative. Donc, c'est un cas ponctuel. On a le contrat d'une juive pauvre. Et son mari, Durand Benyamin, elle s'appelait Gossante Dade. Et son mari, Durand Benyamin, lui consent un augment très peu élevé, dit florin. Il était donc de même rang social. Quant au testament, ils sont beaucoup moins nombreux. C'est un indice peut-être que la succession serait se résolvée en interne. Ils sont beaucoup moins nombreux. Et ce sont surtout des veuves qui, ayant fait l'expérience de la mort du conjoint, vont chez le notaire enregistrer les dernières volontés. Donc, on a moins de testaments par rapport au contrat de mariage. Mais comme ce sont toujours des gens relativement nantis qui vont tester, ils sont très éclairants et très intéressants. Très vite, ces documents, dictés par une clientèle juive, se coulaient, s'intégraient dans un canevas notarié type qui étaient destinés à tous les gens de la société, même la société globale. Et pour les testaments, c'est très intéressant parce qu'il loue Moïse qui a donné la loi aux Juifs sur le mot Sinai, par exemple, pour se distinguer. Donc, ces testaments commencent toujours par un préambule sur le préambule coutumier développe toujours le thème de la fragilité de la condition humaine. Rien n'est plus certain que la mort et un certaine sonneur. Pour les obsèques, ces énoncés juifs sont très sobres et ces testatrices ne jugent pas utiles d'expliquer face au tabellion chrétien un déroulement qui est du ressort de la pieuse confrérie du dernier devoir. L'élection de sépulture toujours dans le cimetière juif auprès éventuellement de parents défunts et pour recommander son amende à Dieu, je vous l'ai dit, en tant que juif, c'est pour glorifier le Dieu Tout-Puissant qui a donné la loi à Moïse au sommet du mont Sinai. Les legs pieux, eh bien, on consent des florins pour le luminaire de la synagogue, pour la pose d'une matseva dans le cimetière, pour l'hôpital des Juifs pauvres, comme à Marseille, dans la ville basse. Et ces legs pieux permettent d'appréhender l'armature communautaire, l'hôpital, les maisons d'aumôles, les luminaires de la synagogue. Des fois, on achète une place à la synagogue. On donne des florins aussi pour la distribution de pain au sortir de la Pâque, de pain levé aux pauvres au sortir de la Pâque. Ça, c'est à Marseille. C'est une juive, boniaque à Salamias de Marseille, qui est veuve de Bélon, de dirigeant communautaire. Et quant aux legs particuliers, les dispositions sont simples. Elles privilégient la descendance directe, les fils en premier lieu, et prééminence de l'aîné en général. Et quand il y a eu deux mariages, le fils du deuxième lit est souvent favorisé. Ce qui est intéressant, c'est que les filles, par rapport au testament chrétien, les filles sont toujours mentionnées dans ces testaments, même si elles ont déjà été mariées. Donc, même avec leur dot assuré ou rappelé, elles apparaissent dans les testaments, et elles ont un leg symbolique, pardon, de 10 à 25 florins. Donc, il est permis d'avoir tous les enfants du testateur ou de la testatrice. J'espère que ma gorge ne va pas me jouer des tours. Alors, d'emblée, on passe aux choses sérieuses. un lignage important, celui des Nathan d'Arles. Il faut vous dire que les Nathan d'Arles ont constitué une parenté célèbre de lettrés connus au début du... à la fin du 19e siècle, en 1897, Henri Grosse, dans sa Galia Judaïca, les avait abondamment mentionnés. La même chose, Neboer et Renan, dans l'histoire littéraire de France, les ont mentionnés, c'est Nathan. Depuis l'ancêtre, bonjuez Nathan, l'aîné du lignage, qui a traduit de l'hébreu en latin, Arnaud de Villeneuve, par exemple. J'ai pu publier le testament de la mère, Van Gesson Nathan. J'imagine que vous la voyez, Van Gesson Nathan. En 1436, elle teste et son testament est très éclairant. Elle lègue des florins à trois jeunes filles pauvres à marier qu'elle mentionne. Elles sont nommément désignées. Elle, surtout, veuve, elle fait oeuvre de transmission. Et elle passe le flambeau culturel à la génération suivante. Elle a eu un seul fils, Isaac Nathan, qui a été un fameux lettré. notre collègue Ram Ben Shalom travaille sur les écrits hébraïques de cet Isaac Nathan, qui n'a pas été un médecin, même s'il est petit-fils de médecin, qui a été un gros prêteur, une personnalité, qui a écrit la première concordance de la Bible et, très au fait des problèmes de son temps, à un moment donné, il s'est insurgé contre Jérôme de Sainte-Foy, qui a été l'instigateur de la dispute de Tortose en 1414. Jérôme de Sainte-Foy, qui, autrefois, a été le rabbin d'Alcanitz bien connu. Donc, un lettré très au fait des choses de son temps et pratiquant l'hébreu et le latin. Ces familles, ces élites juives méridionales pratiquaient l'hébreu, langue savante, mais étaient latinisants aussi et, dans le quotidien, évidemment, ils parlaient la langue vernaculaire, le provençal. Donc, Isaac Nathan, descendant, fils unique du couple formé par Vengueson Nathan et maître Crescas Nathan, son père, qui était médecin, il faut dire que les médecins étaient toujours qualifiés de maîtres, magistères, magistries, et qualifiés de... leur profession était toujours signifiée, medicus physicus pour un médecin et medicus surgicus pour un chirurgien, ce qui est très commode dans les archives. On les repère aussitôt. Un teinturier ou un matelassier n'est pas forcément désigné. Donc, il est fils de médecin, il a été le fils unique, il a eu une abondante descendance, mais je voudrais insister sur le fait que, très vite, on enregistre des conversions. ces conversions sont signifiées en majuscule. Dans la ville d'Arles, va survenir après la mort du roi René, je vous l'ai dit, en 1480, 1481, le comté devient français, les choses se gâtent aussitôt, et dans cette communauté juive d'Arles, séculaire, eh bien, une émeute en 1484 est gravissime, elle fait des victimes, tant juifs que côté chrétien, et 50 jours, 50, pardon, une semaine après l'émeute, on enregistre 50 conversions au christianisme. Et dans ces conversions, il y a un fils d'Isaac Nathan. Un autre fils est converti très tôt, ce sont les conversions que j'ai appelées précoces, dès l'époque du roi René, j'ai déjà, j'ai que 5 minutes, mon Dieu. Bon, 10 quand même, peut-être ? Bon, alors, pour vous faire sourire, je vous dirais qu'il a un fils qui a été parrainé par le roi René, et lequel va s'appeler René d'Anjou, ni plus, ni moins, et les d'Anjou ont fait souche à Pertuis. Donc, je passe au tableau généalogique suivant, sur lequel je ne vais pas m'attarder, puisque j'ai peu de temps, il s'agit du tableau concernant cette fameuse régine Catherine, Ébonnet de Latte, et leur famille. On a trois familles, les passapères de Pertuis, les Abraham de Saint-Maximin, les Abraham de Draguignan, qui se sont alliés. C'était vraiment l'élite de l'élite, d'argent, et il y a de nombreux mariages entre ces trois parentés, des cousinages, et on a bien le sentiment que c'était pour préserver les patrimoines. pour faire bref, je vous dirais que Régine, qui se marie en 1469 avec Bonnet de Latte et qui a cette dote richissime de 2000 florins, je l'ai suivie jusqu'en 1525 à travers quatre mariages. Dans ce livre, j'en étais à quatre mariages, et après ce livre, un chercheur généreux m'a envoyé trace d'un cinquième mariage qui fut en fait le premier. donc une fille de l'aristocratie juive qui, après ce mariage somptueux de 1469, se convertit deux ans après. Elle devient la néophyta, la nouvelle chrétienne Catherine Sicoles, et elle épouse aussitôt, en 1472, le secrétaire du roi René, Gilles et Gilibert, qui s'est avéré un convertisseur invétéré. On a une lettre du roi René qui l'incrimine, et quand j'ai trouvé ce dossier en 1984, j'avais évidemment le sentiment que c'était une affaire incroyable à creuser. Elle et ses sœurs ont été courtisées par le milieu de cours. Sa sœur a été parrainée par la reine Jeanne et le duc de Calabre. Elle a une autre sœur qui est parrainée par la famille de Village, alliée à Jacques Coeur. bref, c'est une famille incroyable. Quant à Bonnet de Latte, ça permet de voir, je sais qu'il y a une communication sur l'immigration, Bonnet de Latte, lui, sent très vite la montée des périls après les meutes d'Arles, et il part vers l'Italie en 1490, et il va prospérer en Italie. Il va devenir le médecin, l'archéâtre de deux papes, Alexandre VI Borgia et Jules II. Il va réussir son insertion à Rome tout en conservant sa foi, en s'alliant à des familles romaines très importantes, les Recanati et les Rietti. Voilà un exemple. Là, c'est le contrat d'hommage, tant pis, au niveau des questions, je pourrais peut-être répondre. C'est la famille de Nostradamus. On connaissait sans ambiguïté l'origine juive des aïeux paternels de Nostradamus, originaire du comptable Nessin, les Carcassonnes, si on remonte haut. Et on ne connaissait pas l'ascendance maternelle. Et le spécialiste de Nostradamus, le docteur Leroy, avait dit, dans les archives de Saint-Rémy et de Salon, on ne trouve rien. Et pour cause, cela dormait dans les archives de Marseille. Par chance, j'ai pu trouver trace de ce bisaïeul maternel, Jacques Turelli, qui s'appelait autrefois Crégu de Bonnet, qui se convertit en 1460, donc vraiment à l'époque, du roi René. C'est une conversion précoce et qui est dit juif pauvre en 1460. Et par chance documentaire, j'ai trouvé les mariages de ses quatre enfants, dont Béatrice Turelli, la grand-mère de Michel de Nostradamus. Il marie une de ses filles, douze Turelli, à Emmerich Malespin, dont je vais vous parler. Jacques Turelli, qui est un fils autrefois appelé Jacob, Aixois, qui se convertit en 1483, donc en la Provence, c'est française, et qui a été un marchand lénier opulent. Il faisait son commerce de laine avec le Piémont. Et il se convertit en 1483, et il est déjà anobli en 1519 et il achète la seigneurie de Mont-Justin en 1523. Vous avez ici ses armoiries et la lettre d'anoblissement en latin. Et je terminerai avec les estiennes d'Aix, parce que cela a donné les estiennes d'Orve, et ce n'est pas rien pour la Provence médiévale. Les estiennes d'Orve, alors eux se convertissent, ce ne sont pas des convertis précoces, ils se convertissent quand survient l'expulsion des Juifs de la Provence française en 1501. Autrefois, c'était les fils Gabriel Cohen, José, Pérez et Jacob Gabriel Cohen, trois frères qui, également, n'étaient pas spécialement riches et qui, le moment venu de l'expulsion, se convertissent. Ils deviennent les estiennes, Jean Estienne, Honora Estienne et Claude Estienne. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'on a trace de leurs contrats de mariage enregistrés chez notaires chrétiens, mais qui font référence à la Kassouba, à la Kétouba, préalablement enregistrés devant un appareil juif. Ces estiennes vont exploser, si je puis dire, socialement. Ils vont accéder au monde ecclésiastique. Leur descendant, André d'Estienne, sera chanoine de la cathédrale Saint-Sauveur d'Aix et il a failli être archevêque en 1567. Proposé par le roi, il ne fut pas agréé par le pape. On peut citer Jean d'Estienne, qui a été secrétaire de l'archevêché, bientôt seigneur de Saint-Jean de la Salle. Ces convertis pouvaient acquérir des statuts qui ne leur étaient pas destinés. les nouveaux patronymes qu'ils acquièrent, ce sont ceux de leurs parrains chrétiens qui se portaient garants de la fiabilité, si vous voulez, de leur conversion et c'est ainsi que nous avons des noms incroyables. Alors, pour finir avec les estiennes, ils vont acheter la seigneurie d'Orve et cela va donner les estiennes d'Orve. Deux mots sur les néophytes de Provence après 1501. ils ont des noms issus de la bonne société chrétienne et c'est comme ça qu'un jossé de Lunel devient Guillaume de Roquebrune, Crescas de Riès devient Bertrand d'Entrecasteau, très actif sur le marché l'aigné et nous avons ainsi des Grimaldi, des Sabrans, des Estiennes, des Amiel, des noms de la Belle-Provence qui ont fait dire à Jules Bauer au début du XXe siècle en observant la liste des convertis des néophytes taxés par Louis XII en 1512 parce qu'on les expulse en 1501 départ ou conversion ceux qui se convertissent acceptent de devenir chrétien dans une Provence sans juif mais un impôt les rattrape en 1512 et cette liste de taxés de Provence est très pratique parce qu'elle permet de rechercher chez les notaires d'ex-contemporains leur identité juive et quand on a chez un notaire un Guillaume de Roquebrune qui est dit Olimiudeus autrefois juif du nom de José de Lunel qui est dans la liste des taxés c'est indubitable on a l'identité juive et le nouveau patronyme chrétien donc Jules Bauer avait dit en observant cette liste des taxés de 1512 c'est pas possible ce sont pas des gens sortis du ghetto c'est une liste c'est l'armorial de la Provence ils se trompaient ce sont des c'était des juifs sortis des quartiers juifs de Provence médiévale et non pas des ghettos le ghetto est un vocable de la Renaissance et il est né à Venise au 16e siècle les spécialistes pourront en parler et ils ont acquis des patronymes prestigieux ils se sont intégrés dans la belle Provence du 16e siècle et aujourd'hui encore je connais des descendants de néophytes qui cultivent avec amour ce lointain passé juif exotique pour eux ils sont très chrétiens en demeurant mais c'est tout à fait exaltant que de pouvoir rencontrer à l'Académie d'Aix par exemple un descendant des Estienne des Gabriel Cohen voilà je ne vous ai pas tout dit mais j'espère vous avoir mis l'eau à la bouche à propos de ces juifs de la Provence médiévale merci merci beaucoup Daniel Yankou pour cette passionnante exposée on en on vous écouterait encore plus longtemps mais c'est vrai qu'il y a d'autres communications à venir et donc je vais demander à Claire Zalt de de venir donc Claire Zalt est directrice de recherche au CNRS directrice d'études à l'école des hautes études en sens social et vous avez publié avec Nicolas Mario face à la persécution 991 juifs dans la guerre en 2010 étude prosopographique sur les juifs de Lens et vous êtes la principal investigator du projet Loupart-Vold biographie collective des habitants juifs de Loupart-Ov de 1920 à 1950 merci beaucoup merci pour cette introduction merci pour cette invitation je suis très contente d'être ici et de vous présenter ce projet je vais sans doute me lever ça sera plus facile pour moi donc je vais prendre le micro si ça ne vous dérange pas ok merci voilà donc je vais vous présenter ce projet que j'anime qui est une enquête collective on est très contents parce que vous avez même choisi le flyer reprend l'iconographie du projet donc je vais vous le présenter en quelques mots et on pourra en effet discuter des liens entre généalogie et histoire à partir de ce projet donc ce projet il démarre à Loubartouf ou Loubartov selon qu'on prononce à la française ou à la polonaise c'est une petite ville que vous voyez ici qui est à 30 km près de Lublin au nord de Lublin en Pologne donc c'est une ville ordinaire de Pologne je pourrais revenir sur les raisons du choix de cette ville mais je tiens à le dire puisqu'on est sur les questions de généalogie je ne viens absolument pas de Loubartov et je n'ai aucune connexion avec Loubartov et donc on pourra discuter précisément de ces positionnements entre travailler sur un endroit d'où l'on vient et travailler sur un endroit d'où l'on ne vient pas qui je pense est une question intéressante à creuser Loubartov donc est une petite ville de Pologne où dans les années 1900 au début des années 30 il y a environ 7500 habitants dont 45% sont juifs et 53% sont catholiques le reste étant d'autres types de catholiques et de chrétiens notamment des orthodoxes donc et si on se place dans les années 20 c'est plutôt 50-50 c'est une ville qui est mixte on va le dire comme ça donc ce n'est pas un städtel c'est une vraie petite bourgade 7500 habitants ce n'est pas un städtel c'est une ville avec une communauté juive qui est bien organisée autour d'une synagogue de bain rituel de cimetières donc il y a deux cimetières un ancien cimetière qui a été fermé à la fin du 18e siècle et un nouveau cimetière un peu plus à l'extérieur de la ville qui a été mis en place à partir du début du 19e siècle si vous êtes intéressé si vous êtes intéressé par ces cimetières nous avons écrit un article qui est publié dans la revue l'histoire de la Shoah sur ces cimetières juives de Loubartov une école juive une école non juive mais mixte et tout un ensemble de réseaux sociaux économiques vous voyez ici la place du marché le Rinek comme on l'appelle en Pologne dans un espace urbain qui est dense très peu étendu et extrêmement ségrégé donc c'est assez intéressant de travailler sur des gens qui se connaissent c'est une ville qui doit faire un kilomètre en tout à peu près de rayons de diamètres par contre pardon et donc à la fois elle est très ségrégée par immeubles c'est à dire que les gens il y a des immeubles entièrement juifs et des immeubles entièrement catholiques et en même temps les gens se rencontrent un petit peu partout donc le projet c'est de suivre les 3000 et quelques juifs de cette ville des années 1920 aux années 1950 vous voyez ici des photographies de quelques-uns de ces juifs de Loubartov les trois au premier plan s'appellent tous Pérec ou Péretz pour reprendre la remarque du C qui vous savez en yiddish se prononce Tz et donc vous voyez ici David Pérec qui est le rabbin de la communauté dans les années 1920 vous avez ensuite Rachel Pérec ou Péretz et Georges Pérec qui ne vient pas qui n'est pas né à Loubartov mais dont le père vient de Loubartov et si j'ai mis ces trois Pérec au premier plan c'est pour vous montrer la diversité même au sein d'un même patronyme en tout cas des rapports à la religion entre l'un qui est rabbin Georges Pérec qui n'en a absolument rien à faire de la religion juive et Rachel Pérec qui épaule nue dans la Pologne des années 30 par sa tenue vestimentaire dit sa distance aussi une certaine distance en tout cas avec la religion l'idée de ce projet c'est précisément d'avoir la diversité d'un groupe entre des riches et des pauvres des femmes et des hommes des enfants des gens qui sont très religieux des gens qui ne sont pas très religieux et de partir de cette diversité sociale pour essayer de comprendre quelles sont les trajectoires dans le monde de ces 3000 et quelques personnes en comprenant ensemble la migration et la Shoah puisque vous imaginez bien qu'un grand nombre de ces juifs vont être l'objet de persécutions tout d'abord de l'extermination ensuite et pour vous le dire en quelques mots de ces 3000 et quelques juifs il ne reste à partir de 1945 à Loubartov que 35 donc ça dit assez bien ce que c'est que la Shoah en Pologne mais c'est un bon observatoire de ce qui se passe dans cette ville et de ne pas se centrer uniquement sur la ville ce que beaucoup de gens ont fait dans ce qu'on a appelé la micro-histoire de la Shoah c'est à dire faire l'histoire d'une ville ou d'un village pendant cette période-là mais là c'est de comprendre aussi ceux qui sont partis et les liens entre ceux qui sont partis et ceux qui sont restés et pour vous le dire d'une autre manière parmi ceux qui sont partis un certain nombre d'entre eux sont aussi déportés notamment ceux parmi ceux qui viennent en France vous imaginez bien qu'on a beaucoup de juifs de Loubartov qui décèdent alors le père de Pérec n'est pas déporté il est mort lui sur le front puisqu'il a été engagé volontaire dans l'armée et il meurt en 1940 pendant la campagne de France sa mère elle est déportée et il y a tout un ensemble de juifs de Loubartov qui sont déportés de France donc c'est d'essayer la migration n'équivaut pas à s'en sortir il y en a qui en même temps restent et s'en sortent certains c'est 35 et il y en a un peu plus d'ailleurs qui s'en sortent en Pologne un certain nombre aussi n'arrivent pas à partir mais partent en 1939 vous voyez ce grand pic de départ en 1939 qui correspond notamment à ceux qui sont partis à l'est de l'Europe en URSS et à ce propos je vous encourage à lire l'article qui vient d'être publié de Thomas Chopard sur les migrations de ces juifs de Loubartov à l'est de l'Europe alors quels sont les apports de cette biographie collective sur lesquels je voudrais revenir et les limites et vous voyez bien que ici c'est aussi de travailler aux relations entre l'histoire et la généalogie c'est de ne pas faire l'histoire d'une famille mais d'un groupe qu'est-ce que ça signifie de faire l'histoire d'un groupe il y a plusieurs types d'enjeux quand je dis enjeux c'est que je vais essayer à la fois pour chacun de ces points et je vais aller vite ne vous inquiétez pas trop sur le fait qu'il y ait quatre points il y en a ou sur lesquels je vais passer très rapidement il y a des apports et des limites donc c'est pour ça que je parle d'enjeux d'abord il y a un enjeu de définition qui sont les juifs de Loubartov en fait c'est une question qui peut paraître simple et qui n'est pas simple du tout à résoudre d'un point de vue historien et c'est peut-être là où il y a une première différence avec la question de la généalogie j'y reviendrai il y a un enjeu plus quantitatif puisque l'idée c'est d'aller chercher des archives partout dans le monde sur ces personnes là mais de savoir est-ce que cette personne est bien celle qu'on cherche et notamment ça veut dire travailler avec des identités changeantes au fil des migrations on change beaucoup d'identité de manière de se dire mais surtout face à la persécution ou aussi face à la persécution on a très souvent des manières de se dire qui sont différentes donc comment faire pour relier les différentes données troisième type d'enjeu c'est un enjeu plus scientifique comment interpréter les disparitions j'imagine que vous êtes aujourd'hui très nombreux parce que vous êtes sans doute beaucoup engagés dans des démarches généalogiques mais sachez qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui ne sont pas du tout engagées dans ces démarches et donc on va avoir des familles sur-renseignées parce qu'on a la chance d'avoir un généalogiste dans la famille il y en a certains même qu'on a encouragé à publier sur notre site internet parce qu'ils sont extrêmement doués mais il y a d'autres familles où il n'y a pas du tout de généalogistes et puis il y a d'autres familles qui n'ont pas du tout envie de parler de leur histoire et il faut aussi faire avec ces disparitions et des archives et des récits et je pense que là aussi c'est peut-être une différence entre la démarche généalogique et la démarche de l'historien c'est que faire des informations manquantes et des disparitions et puis il y a un enjeu de diffusion c'est ce que je disais à Sophie Andrieux du MAJ juste avant de commencer à parler je ne sais pas si cette intervention qui est filmée va pouvoir être diffusée parce que je vais vous montrer un certain nombre d'informations nominatives je ne suis pas je ne travaille pas sur le Moyen-Âge et donc c'est pas évident de publier des informations sur des familles notamment de dévoiler le fait que je les considère comme des juifs de Loubartoff ou d'ailleurs et donc on a vraiment des enjeux de diffusion de ces informations et va se poser la question au moment de la rédaction de l'ouvrage d'une anonymisation ou pas on pourrait en discuter même si tout cela évidemment des archives qui sont ouvertes au public je ne dévoile pas des choses qui sont sous dérogation donc sur qui sont les juifs de Loubartoff je vais juste vous expliquer un petit peu comment on a commencé à travailler on a une source de départ qui est une source assez merveilleuse et beaucoup de personnes qui me contactent en ce moment me disent ah là là pourquoi je ne viens pas de Loubartoff donc ceux ou celles dans la salle que je ne connais pas qui viennent de Loubartoff vont être très contents parce que je peux leur donner beaucoup d'informations et cette source en effet elle existe sans doute dans toutes les villes dans toute autre ville de Pologne mais nous on l'a entièrement saisi et donc ça aide beaucoup c'est un registre de population qui est mis en place en 1932 je le dis c'est pas uniquement à Loubartoff c'est dans toutes les villes de Pologne un registre qui est assez typique et assez en fait on va dire banal ordinaire mais il a un peu des choses un petit peu plus importantes qu'un recensement vous connaissez sans doute les recensements de population donc c'est un type de recensement puisque vous voyez en rouge c'est le nom de la rue c'est au 18 de la rue Zabia chaque page là ce qui est un peu différent c'est que c'est une page par ménage donc par appartement par personne qui cohabite on va avoir en bleu la confession j'y reviendrai c'est très important pour moi de pouvoir savoir ici c'est mosaïque donc ce sont des juifs et puis on a et c'est là où c'est un petit peu différent par rapport à un recensement en noir par exemple ou en jaune ou en rouge ou en vert dans ces deux dernières colonnes des informations sur les mouvements de population et on peut voir que donc cette famille Rosebrouh les deux parents ont été déplacés le 9 avril 1942 déplacés ça veut dire en fait raflés et que donc il y a la marque dans ce registre de population de la rafle du 9 avril 1942 qui est la première action c'est à dire la première grande rafle qui a lieu dans cette ville que on a la soeur aînée qui est partie elle à Lublin en 1936 et qu'on va avoir les deux frères les deux plus jeunes frères qui eux sont partis pour une destination inconnue à l'automne 1939 ces deux frères qui partent en fait en URSS et si je mets cette page c'est que j'ai eu la chance de rencontrer Mordko Rosbrouh qui à l'époque était très âgé puisque vous voyez qu'il est né en 1924 et qui est décédé au début de l'année 1922 il habitait dans un Kibbutz en Israël et j'ai eu la chance de le rencontrer avant le confinement en 2020 donc vous voyez qu'on part de cette source et qu'après on va chercher on a saisi l'intégralité de ce registre ça fait 11 900 personnes puisque les personnes peuvent s'inscrire plusieurs fois lorsqu'on déménage on est radié mais on est réinscrit donc même s'il y avait uniquement 7500 à 8000 habitants on a 11 900 inscriptions et on cherche ensuite des inscriptions avec d'autres types de sources sur lesquelles je ne vais pas insister j'imagine que vous en connaissez un certain nombre si vous êtes des férues de généalogie que sont toutes les sources relatives aux migrations donc les dossiers de naturalisation que je connais évidemment bien pour avoir travaillé sur les dénaturalisations sous Vichy mais aussi les listes de passagers de bateaux qui sont numérisées sur les sites de généalogie dont nous avons parlé tout à l'heure il y a tout un ensemble de sources sur les persécutions et notamment les bases de données du mémorial de la Shoah de Yad Vashem de toutes ces bases de données les listes de convois etc. qui sont aujourd'hui accessibles en ligne pour la plupart on travaille aussi sur les sources sur les réseaux et notamment sur les landsmanshaften la société des originaires il y a une société des originaires à Paris il y en a une à Tel Aviv il y en a une à Buenos Aires il y en a deux à New York et donc travailler avec les archives de ces communautés et puis toutes les sources qui qui concernent les déplacements de populations après la Shoah et notamment les archives des camps de personnes déplacées qui sont des massifs documentaires très importants que vous connaissez sans doute et qu'on connaît sous le nom de International Tracing Service de l'ITS puisque ce sont un service de la Croix-Rouge internationale qui aujourd'hui a ses archives à Badana-Rolsen mais qui sont numérisées et accessibles dans un certain nombre de lieux que vous connaissez sans doute il s'agit donc de faire des croisements avec l'ensemble de ces massifs documentaires et si on croise on peut arriver à cette histoire-là donc ici il s'agit de l'histoire de cette femme et Naza Eidman tout ce que je vous montre ici ce sont des archives publiques on la retrouve donc à Lubartoff et Lubelska en 1932 dans ce fameux registre vous la voyez ici en deuxième sur deuxième inscrite là-haut elle demande en 1936 une carte d'identité en Pologne et donc on a tous les formulaires de demande de carte d'identité donc ça fait à peu près 1200 formulaires ce qui pour nous est très précieux parce qu'on peut avoir accès aux photos d'identité de ces personnes-là et donc elle demande une carte d'identité en 1936 d'ailleurs on la retrouve à Paris en 1938 puisqu'elle se marie à Paris deux ans après avoir demandé sa carte d'identité et puis elle demande sa naturalisation en 1947 vous voyez bien qu'on la reconnaît d'une source publique à une autre tout ça c'est des sources qu'on a trouvées par nous-mêmes sans avoir accès à la famille et puis bizarrement alors qu'elle est naturalisée française petite bifurcation intéressante elle part à New York en 1949 pour s'installer à New York et on la trouve sur la liste de bateaux deuxième question comment matcher les données ça c'est un terme quantitatif c'est à dire qu'on a plein de sources avec plein de noms mais comment faire pour reconnaître les personnes d'une source à l'autre alors vous pourriez me dire c'est plutôt simple alors c'est pas simple du tout parce que ces noms changent énormément notamment d'un pays à l'autre d'autre part il est très compliqué de savoir quand c'est qu'on démarre et quand c'est qu'on s'arrête est-ce que René qui est né en France en 1939 fait partie des juifs de Loubartov il est fille c'est quoi un juif de Loubartov c'est quelqu'un qui est né à Loubartov qui est né quand à Loubartov ces questions elles sont pas si simples et puis il y a toute la question des disparitions dont j'ai déjà parlé sur les changements de nom on pourrait penser que c'est uniquement lié à des questions de migration je voudrais juste vous montrer un exemple pas du tout si vous cherchez sur les déportés les sources que vous connaissez sans doute qui sont les trois bases de données sur les déportés de France la base dite Klarsfeld qui vient du mémorial de Klarsfeld la base du mémorial de la Shoah et la base mémoire des hommes lorsqu'on cherche comme lieu de naissance Loubartov à chaque fois on a un nombre différent on en a 121 dans la base Klarsfeld 84 dans la base du mémorial de la Shoah 60 dans la base de la mémoire des hommes ne serait-ce que cela ça vous pose la question de comment fait-on pour matcher ces différentes choses alors je pourrais revenir sur ces différences qui ne sont pas par hasard c'est pas qu'on a mal compté ou qu'on a trop compté même si dans la base Klarsfeld il y en a un ou deux qui ne viennent pas de Loubartov mais que comme le nom de la ville n'était pas très bien écrit en fait on les a loubartovillés ou loubartovisés d'autres qu'on a sous-compté dans d'autres bases parce que dans la base mémoire des hommes il faut qu'ils aient fait une demande de reconnaissance de la débordation et évidemment il faut qu'il y ait eu des personnes qui aient déposé une demande de reconnaissance ce qui n'est pas le cas de tout le monde mais vous voyez que ce n'est pas toujours simple et puis il y a évidemment les différences de patronyme entre ces trois bases le même Lazar Zweihtman alors je vous laisserai prononcer parce que alors moi je suis vraiment voilà vous voyez devient Leijor Zweihtman et donc il est extrêmement difficile de retrouver toujours les personnes et là c'est uniquement sur un cas précis avec quelqu'un qui a été déporté et qui donc peut être reconnu assez simplement en tout cas dans les listes qu'on voit que faire donc avec ces incohérences ces différences on a essayé de mettre au point si ça vous intéresse sur notre site internet un petit logiciel de soundex c'est à dire d'appariement avec les noms d'Europe de l'Est parce que les soundex existent bien par exemple aux Etats-Unis sur les noms mais sur les noms d'Europe de l'Est il n'y a pas de soundex qui existe et donc voilà oui oui j'avance ne vous inquiétez pas je vais être dans les temps j'espère sur les informations manquantes je voulais juste revenir sur la question historienne versus généalogiste sur aussi la question de qui est-ce qui est juif donc tout à l'heure on a entendu une communication passionnante sur les origines juives de Nostradamus des Estiendorv et donc on peut penser que d'avoir des ancêtres juifs était à l'époque quelque chose d'évident aujourd'hui au XXe et XXIe siècle il n'y a rien d'évident à se vivre juif à se dire juif et l'une des choses et d'autant plus lorsqu'on est victime de persécution et comme vous le voyez en Pologne alors que l'état civil est religieux à l'époque on est obligé d'être c'est un état civil synagogal pour les juifs on voit que dans le registre de population on a plus de 900 personnes qui n'ont pas de confession indiquée et donc l'idée a été l'une des idées de ce projet a été aussi de travailler sur cette absence d'information et d'en faire une information positive en se disant le fait de ne pas se dire juif de ne pas déclarer sa confession dans un registre qu'est-ce que ça veut dire alors il peut y avoir plusieurs voilà je vous montre ça 911 personnes donc 7,6% n'ont pas de confession indiquée l'hypothèse 1 c'est des bureaucrates paresseux parce qu'ils vont pas mettre la confession juive quand c'est trop évident et on voit par exemple que cet homme qui est un frère un moine le moine expédite qui est Alexandre Sovilowski il n'a pas de confession sur le registre alors que c'est évident que c'est un moine vous le voyez d'ailleurs ici alors on voit pas très bien sur la photo mais il a son costume de moine il habite dans un monastère et on peut se dire bon bah ils se sont dit c'est pas la peine de mettre qu'il est catholique qu'il est moine etc. il me semble néanmoins qu'il y a d'autres cas plus intéressants où précisément il y a un certain nombre de personnes qui vont tenter de dissimuler voire de tenter de résister à l'identification juive dans ces registres de population et je voulais vous donner cet exemple avec Joël et Zizia qui sont enregistrés en 1932 qui ont un enfant en 1933 qui porte le nom de sa mère uniquement et les parents sont tous les parents se marient en 1934 ils sont tous enregistrés comme juifs donc jusqu'ici d'une certaine manière tout va bien ils partent en 1937 pour Varsovie mais reviennent en 1939 dans la ville et comme vous le voyez lorsqu'ils se réinscrivent dans la ville là ils ne déclarent pas leur confession aucun ne déclare leur confession le seul qui a une confession enregistrée plus exactement c'est la seule c'est leur dernière fille Golda qui est née en décembre 1941 et qui décède quelques jours après son inscription le 14 décembre 1941 sans qu'on ait les raisons de son décès et vous voyez bien qu'au sein même de cette famille il y a d'abord une modification dans la question de la déclaration de sa confession et puis qu'il y a le poids du contexte qui joue beaucoup alors j'ai d'autres exemples et comme je ne veux pas prendre trop de temps je vais passer sur l'exemple des Wurman mais qui montrent la réduction drastique des marges de manœuvre justement pendant la guerre sur ces questions de la déclaration de confession il est possible de ne pas déclarer sa confession de tenter de ne pas la déclarer dans les années 37, 38, 39 à partir de 40, 41 ça devient de plus en plus difficile mais on a aussi des cas notamment ce cas de Jospa Steiffman qui est déclarée comme juive en 1932 qui vit en tout cas maritalement avec un catholique qui est boulanger ils ont deux enfants ici et vous voyez que son nom Jospa est barré en rouge qu'elle devient Josépha Maria et plus intéressant que sa religion juive est barrée et qu'elle devient catholique alors malheureusement il n'y a pas de date de ce changement d'identification confessionnelle ce qui est intéressant c'est le P.A qui veut dire en polonais à partir des actes comme s'ils avaient corrigé sa confession en voyant les actes d'état civil or on a dans les archives précisément les actes d'état civil de Jospa parce qu'elle ne vient pas de Loubartov mais de Sero-Komla qui est une petite ville à 30 km au nord de Loubartov et on voit que Sero-Komla l'a bien défini comme juive dans son acte d'état civil qu'ils envoient à la mairie donc on ne peut pas penser que c'est d'après les actes donc il y a très vraisemblablement là un travestissement ou une dissimulation de l'origine juive et d'ailleurs ça permet à Josépha Maria de survivre à la persécution puisqu'on la retrouve recensée fin 1942 par ce registre de population allemand comme Josépha Maria et c'est la seule juive enfin d'origine juive parce qu'on peut dire qu'elle est encore juive qui est sur ce registre de population fin 1942 je finirai pour vous montrer que d'autres eux comme cette petite fille va elle être déclarée tentée d'être déclarée par ses parents catholiques alors que l'ensemble des parents sont juifs et que là on va la rayer la maître juive au moment de son décès en 1942 je finirai donc pour j'avais d'autres choses prévues sur la question des patronymes mais c'est pas grave il n'y a pas des je m'arrêterai là pour vous juste conclure sur les apports de l'histoire à la généalogie j'ai beaucoup montré je crois les apports de la généalogie à l'histoire et je ne cesse aujourd'hui de travailler avec des généalogistes notamment tous les généalogistes des gens qui viennent des familles qui viennent de Loubartoff et donc j'ai beaucoup appris à leur contact je pense néanmoins qu'il faut aussi rappeler les apports de l'histoire à la généalogie c'est-à-dire ce sont vraiment des apports réciproques de réfléchir aux significations des incertitudes je crois que c'est vraiment l'un des intérêts de l'histoire de ne pas chercher toujours à savoir mais d'essayer de comprendre ce qu'on ne sait pas de comprendre aussi la diversité des trajectoires c'est-à-dire de les resituer dans leur diversité et puis éventuellement et plus de manière plus importante sans doute de situer les cas pour penser normes et exceptions c'est-à-dire quand on est dans une démarche de famille on remonte le fil de sa démarche familiale et l'histoire peut lorsque l'on fait une biographie collective comme cela tenter de penser ce qui est une norme et une exception le cas de Jospa par exemple c'est très clairement une exception c'est le seul cas de mariage mixte déclaré dans le cas du registre et pourtant en faire un cas à part me paraît tout à fait intéressant voilà j'espère que j'ai pas été trop long je suis évidemment prête à revenir sur tel ou tel point je vous remercie pour votre attention et je vous invite à consulter le site du projet où il y a beaucoup de sources qui sont expliquées de démarches si vous voulez en savoir plus merci je vais présenter les deux intervenants suivants qui sont Cyril Grange qui va bientôt arriver sur l'estrade et donc qui est directeur de recherche au CNRS qui est directeur du centre Roland Mounier c'est un centre de recherche en histoire médiévale moderne et contemporaine et donc Cyril vous travaillez dans le domaine de l'histoire sociale des élites juives et aujourd'hui particulièrement sur la question des spoliations dont étaient victimes ces mêmes familles et Nicolas Todd vous êtes diplômé de l'école des mines vous êtes titulaire d'une thèse en épidémiologie et vous êtes chargé de recherche au CNRS au centre Roland Mounier et je vous cède la parole pour la minute merci beaucoup monsieur le président je suis très heureux de me trouver ici cet après-midi je vous remercie beaucoup pour cette invitation merci au MAJ je suis un vieux membre du cercle de généalogie juive donc d'autant plus heureux nous allons vous présenter un projet sur lequel nous travaillons depuis quelques mois et qui consiste dit en une phrase à spatialiser les relations de parenté en effet les individus sont toujours naturellement placés dans l'espace géographique et dans la famille nous sommes finalement tous toujours quelque part dans l'un ou l'autre de ces espaces l'idée est donc de coupler base de données géographiques et base de données généalogiques d'où l'intérêt de notre présence cet après-midi pour cet exposé nous allons étudier des stratégies matrimoniales dans l'espace plus spécifiquement les stratégies matrimoniales des dynasties de la haute banque juive du 19ème siècle afin d'étudier ces stratégies matrimoniales et plus largement la question du lien entre espace et parenté nous avons développé un outil informatique qui aujourd'hui nous servira à visualiser les mariages entre branches des dynasties que nous étudions des travaux historiques ont montré qu'au 19ème siècle la parenté pouvait être utilisée dans la création de réseaux internationaux de maisons de banque des proches parents gérant chacun une maison partenaire éloignée de la maison mère c'était évidemment un environnement commercial où la confiance régnait régnait d'autant mieux cette stratégie de création de succursales dirigées par un membre de la famille est la plus connue pour la famille Rothschild quatre fils de Mahir Amschel Rothschild fondateurs de la banque s'installent dans une capitale européenne Nathan s'installe tout d'abord à Liverpool puis à Londres Salomon s'installe à Vienne Karl à Naples et James le cadet s'installe à Paris le seul fils qui reste à Francfort siège de la maison est l'aîné Anselm cette création de succursales familiales s'accompagne de stratégies d'alliances spécifiques en particulier les mariages au sein même de la dynastie qui sont en fait un instrument de choix un outil de choix les exemples de mariages Rothschild Rothschild sont nombreux au XIXe siècle le premier c'est déjà celui de James avec sa nièce Betty la fille de son frère Salomon de Vienne mais dès la troisième et la quatrième génération ces mariages se multiplient ainsi on peut le dire 14 des 19 enfants des 5 frères ont épousé un autre Rothschild les mariages Rothschild sont très fréquents il semble donc y avoir une claire combinaison entre ouverture de succursales à l'étranger détenue par des membres de la famille et stratégie d'alliance notre objectif aujourd'hui est de visualiser ces liens familiaux induits par les dites stratégies économiques un point important nos cartes sont dynamiques ces alliances remarquables au sein de la dynastie peuvent être placées dans l'espace mais aussi dans le temps cela est rendu possible car la base de données généalogiques européenne des familles juives des élites juives de la grande bourgeoisie juive que j'ai compilé au fil des ans couvre environ 202 siècles du milieu du 18ème jusqu'au milieu du 20ème siècle on peut alors facilement étudier l'évolution des stratégies matrimoniales sur le long terme si les Rothschilds ont fait l'objet d'une attention particulière et ont développé une stratégie claire l'un de nos objectifs dans cette recherche est d'examiner si la même stratégie de mariage se retrouve dans d'autres maisons de banques juives comme les Königs Wartair les Stern les Cannes les Goldschmidt les Bischofsheim les Raphael la liste est longue ici cet après-midi nous ne traiterons que des familles Rothschild et Königs Wartair que ce que nous savons sur les Königs Wartair c'est que économiquement ils ont fonctionné comme les Rothschild avec des maisons filiales ayant à leur tête les enfants du fondateur Jonas Hirsch on retrouve des fils Königs Wartair à Francfort alors que la maison mère était à Furt à Hambourg à Amsterdam à Vienne et Paris nous verrons donc avec la présentation que va nous faire Nicolas ce qu'il en est des stratégies matrimoniales donc je passe la parole à Nicolas bien merci aussi pour évidemment l'invitation je suis ravi d'être parmi vous donc le le logiciel dont parlait Cyril est en ligne vous avez vu le lien je pense que vous aurez les slides pour le pour voir ça calmement alors pour info tout est écrit en R donc le même R que mentionné Claire Zac le langage de programmation je pense que vous en fichez tout autant maintenant enfin vous avez le même intérêt pour ça maintenant que tout à l'heure mais enfin c'est quand même important puisque c'est à dire qu'on fait tout depuis la caractérisation des mariages comme consanguin par exemple jusqu'à l'écriture de l'application dans un même cadre alors peut-être ce qu'on appelle ici une dynastie c'est l'ensemble des descendants en ligne en patriligne d'un individu qu'on peut appeler fondateur donc pour les Rothschild Mayramschel pour les Königswerter pour les Königswerter Jonas Hirsch et donc ce sont tous les gens dont le père du père du père etc. est ce fondateur donc c'est ça qu'on appellera une dynastie ici donc définir une dynastie c'est juste définir un fondateur de la dynastie donc notre but est d'examiner les mariages remarquables en particulier les mariages consanguins qui ont accompagné l'expansion de ces familles de ces dynasties en Europe comme l'a dit Cyril notre but n'est pas de nous limiter à une famille donc pas les Rothschild ou même deux familles mais d'essayer d'investiguer la question de manière un peu systématique donc vous voyez ici on a déjà implémenté un certain nombre de cas de dynasties donc on a défini un certain nombre de fondateurs et la liste que vous trouvez la liste complète dans ce dans ce petit onglet alors les points les points gris que vous voyez donc on va on va se concentrer on va rester sur les sur les Königswerter donc les points gris que vous voyez ici c'est juste le nombre de membres de la dynastie qui sont nés dans la ville en question vous voyez essentiellement que les Königswerter sont nés à Paris à Francfort et puis en Bavière les Rothschild à Paris à Londres à Vienne et à Francfort etc donc le premier type de mariage remarquable qu'on va considérer donc ça ce sont juste les Königswerter ce sont les mariages consanguins donc je dis peut-être enfin je dis sans doute des choses évidentes ici mais un mariage consanguin c'est un mariage qui unit des gens qui ont un ancêtre commun relativement récent et donc ici notre définition de relativement récent c'est l'ordre 3 donc ils partagent au moins un arrière grand-parent on distingue dans l'application comme on s'intéresse à ces dynasties on va distinguer les mariages consanguins qui ont lieu à l'intérieur de la dynastie c'est-à-dire qui vont unir des gens qui en gros ont le même nom de famille le même patronyme et donc ce sont les mariages Rothschild-Rothschild Königswarter-Königswarter etc. c'est facile à repérer donc par exemple donc là un exemple parmi d'autres vous voyez que Jonas Marcus Königswarter épouse sa cousine Joséphine les deux les pères sont frères donc c'est ce que les anthropologues appellent un mariage FBD mais donc c'est un mariage qui est au sein de la dynastie un mariage Königswarter-Königswarter donc on peut cartographier ces mariages consanguins dans la dynastie on verra ce que ça veut dire le relinking le renchaînement d'alliances dans un instant mais on peut déjà les cartographier comme ça donc vous voyez chez les chez les Königswarter alors si vous si vous si vous allez voir donc chaque chaque ligne est un mariage vous pouvez aller cliquer dessus ça vous donne des informations sur le mariage donc là Léopold et Antoinette et puis on vous dit que c'est un mariage FBD en l'occurrence le deuxième type de mariage consanguin qu'on considère sont des mariages consanguins mais de personnes qui ne sont pas dans la même dynastie c'est à dire qu'ils n'ont pas en fait c'est un cas plus large c'est un cas où il y a une femme donc c'est un mariage consanguin ils ont un ancêtre comme en récent mais il y a une femme sur le chemin entre les deux entre les deux époux donc ils n'ont pas le même nom de famille donc vous pouvez pas repérer directement que c'est un mariage consanguin donc là vous voyez chez les Goldschmidt vous voyez que Léopold épouse sa cousine Régine Reine mais c'est la fille de la soeur de son père donc ils n'ont pas le même nom de famille donc vous pouvez pas deviner que c'est un mariage consanguin donc on peut ces mariages consanguins en dehors de la dynastie vous pouvez les représenter donc c'est les mariages consanguins autres et donc vous voyez vous les visualisez ici et vous notez pour les Königs Werther qu'il y en a moins que de mariages consanguins au sein de la dynastie alors c'est plus facile de trouver une cousine sur le chemin de laquelle il y a au moins une femme que de trouver une cousine avec laquelle vous n'êtes relié que par les hommes donc c'est très important vous devriez si vous prenez n'importe quelle cousine vous vous attendez à trouver plus de mariages consanguins autres que de mariages consanguins dans la dynastie ce qui n'est pas le cas enfin le dernier type de mariage remarquable qu'on considère ce sont les mariages dits renchaînés et donc là le mariage renchaîné il existe déjà un lien d'alliance entre les deux époux donc pour faire vite c'est deux frères qui épousent deux sœurs ou deux cousins qui épousent deux cousines et donc le deuxième mariage vient renchaîner le premier et donc alors un mariage consanguin peut évidemment être lui-même enfin peut être un renchaînement lui-même c'est pour ça qu'il y a en fait on a avec on considère les mariages consanguins à chaque fois avec ou sans renchaînement donc là vous voyez en bleu vous voyez là ce sont les mariages renchaînés qui ne sont pas des mariages consanguins je ne sais pas si on pourrait dire ça mais entre guillemets des vrais qui ne sont que des renchaînements d'alliances donc des exemples des exemples il y en a évidemment beaucoup et donc là vous voyez deux frères Bischofsheim qui épouse deux sœurs Goldschmidt enfin donc il y a tous ces types de mariages remarquables et puis après il y a tout le reste et donc tout le reste c'est ce qu'on appelle les mariages exogames donc que vous pouvez afficher ici donc en bleu ciel et donc ce sont des mariages qui unissent deux personnes entre lesquelles il n'y a pas de lien particulier de parenté ou de alliance comprise et donc l'intérêt c'est que évidemment ces mariages exogames permettent de de relativiser c'est-à-dire de mettre en contexte les mariages exogames dont les mariages remarquables dont on parle les mariages entre un oncle et sa nièce etc vous pouvez avoir une perspective d'ensemble c'est-à-dire que ça représente combien de mariages dans les dynasties qu'on considère ces mariages spécifiques combien de mariages est-ce que ces mariages spécifiques représentent ensuite peut-être je comment voilà ensuite peut-être je vais le on ne va pas en parler trop mais si vous voulez une idée des liens de la force des liens qui unissent les différentes villes vous pouvez représenter les liens de consanguinité donc un lien de consanguinité entre deux villes c'est juste si vous avez un cousin à Paris et un cousin à Francfort ça fait un lien de consanguinité entre Paris et Francfort donc comme il y en a beaucoup en fait ce qu'on fait c'est une ligne on fait une ligne dont l'épaisseur est proportionnelle au nombre de liens de consanguinité entre les deux villes donc ça vous donne l'idée de 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 l'importance des contacts entre les villes donc vous voyez ici les Königs-Warter et ça recoupe largement ce qu'on voyait avec juste les points juste le nombre de naissances dans chacune dans chacune des villes peut-être je te passe la parole bien tout ce que nous avons montré là jusqu'ici prenait en fait en compte l'ensemble de la période et comme je le disais tout au début nos cartes sont dynamiques le programme permet soit soit de voir la constitution du réseau au cours du temps nous allons prendre un exemple soit de considérer des périodes spécifiques et ainsi en effectuant des comparaisons carte à carte de dater avec précision les changements dans les pratiques de mariage alors la première possibilité c'est celle qui s'appelle cumulative vous pouvez avancer un peu et donc tu l'as lancé donc ça prend un peu de temps mais vous allez avoir la constitution au fil du temps du réseau des alliances dites remarquables consanguinité et affinité de cette dynastie de banquier König's Warther voilà oui alors avec le la deuxième option celle qui s'appelle custom période on va définir là la période qui nous intéresse et on va et pour les König's Warther et pour les Rothschild décider de distinguer deux sous périodes une première qui couvre en gros la fin du 18ème et les deux premiers tiers du 19ème siècle et de comparer ce que l'on observe avec la fin le dernier tiers du 19ème et la première moitié du 20ème siècle donc voici pour les König's Warther la carte en question et maintenant tu tu te mets de 1880 à 1950 voilà par exemple on peut avoir ça globalement ça correspond tout à fait bien donc vous vous rendez compte que là vous avez une chute drastique du nombre de mariages remarquables et on peut faire l'exemple des Rothschild qui sont en bas ça c'est la deuxième période et donc la deuxième période vous voyez qu'il n'y a pas grand chose on va le faire l'inversement et là si tu t'arrêtes là vous vous rendez compte que tous les mariages remarquables dans la consanguinité et dans l'affinité ont lieu au cours de ces deux premiers tiers du 19ème siècle pourquoi cette disparition des mariages consanguins vers 1870 1880 il y a surtout probablement plusieurs raisons mais enfin globalement il y a surtout la concurrence de nouvelles formes de banques on était sur de la banque privée et là on voit apparaître les banques que nous nous connaissons aujourd'hui plutôt ce sont les banques de dépôt et les banques d'investissement qui sont beaucoup plus capables entre guillemets qui ont des dimensions suffisantes pour pouvoir financer la seconde révolution industrielle quelle est la conséquence sur les réseaux familiaux si l'on admet que des réseaux matrimoniaux complexes sont apparus parce qu'ils étaient utiles à l'activité bancaire privée il est alors normal que le déclin des établissements bancaires familiaux ait entraîné la disparition du système spécifique d'alliances qu'ils suscitaient ce qui va changer au niveau matrimonial c'est que les Rothschild et les Königs Vater vont épouser désormais d'autres membres des élites juives que je qualifierais de même milieu mais probablement avec des incitations commerciales moindres et puis on est aussi à la période où apparaissent des mariages au sein des élites juives avec les aristocrates chrétiens un autre élément important à évoquer est la question de la fécondité une fécondité élevée était une condition nécessaire à ces mariages en endogame il faut avoir des cousins pour épouser des cousins et on observe tout au cours du 19ème siècle une relative baisse de la fécondité qui rend plus difficile cette stratégie de mariage tout on peut penser que tout est lié c'est à dire qu'ils font aussi moins d'enfants parce qu'il y a moins besoin d'en avoir parce qu'il y a moins besoin de faire ces mariages on peut on peut un point qui est important c'est que cette baisse de la fécondité elle a été prise à la lettre par un certain nombre de dynasties bancaires et c'est allé même jusqu'à la disparition de 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 certaines de ces dynasties je prends tout simplement l'exemple des Bischofsheim Marie-Laure Bischofsheim étant la dernière porteuse du nom de la même manière les effraussis ont disparu ce que nous avons vu ici c'est un modèle de fonctionnement que les Ratschild et donc les Königswarters appliquent la question que nous allons nous poser la question que nous nous posons c'est qu'en est-il pour les autres grandes dynasties bancaires comme les Stern justement les Bischofsheim les Raphael les Goldschmidt etc. et la question elle est s'ils ne suivent pas si elles ne suivent pas ce modèle il va falloir essayer de comprendre pourquoi est-ce que c'est dans la nature même de leur activité est-ce que c'est une autre manière de concevoir les choses je peux tout de suite vous dire que les Stern ne fonctionnent pas comme ça en conclusion il semble que les mariages entre cousins étaient plus rares que ce que l'on imagine souvent dans les communautés Ashkenaz du XIXe siècle là je parle des communautés Ashkenaz au sens large mais il n'était pas interdit cette situation d'absence d'interdit rendait tentante l'utilisation de l'endogomie comme un avantage compétitif dans la formation des réseaux d'affaires bancaires juifs du XIXe siècle un certain nombre de dynasties ont utilisé cette opportunité de manière limitée mais apparemment efficace l'anthropologie est donc devenue pendant un temps un élément des stratégies économiques je vous remercie merci merci beaucoup pour ce passionnant exposé qui ouvre plein de pistes de compréhension de ce système à la fois familial et des élites donc merci vous avez vu l'apport de la généalogie qui est un élément essentiel fondateur vous auriez du mal à vous en passer oui ça veut dire Michael Gasperoni est un ancien membre de l'école française de Rome chargé de recherche au CNRS et vous avez publié différents travaux sur les pratiques matrimoniales et les systèmes de parenté juif des chrétiens dans l'Italie centrale moderne je cède la parole merci merci beaucoup merci de l'invitation merci à Max Polonowski à Sophie Andrieux aussi de son accueil et d'avoir coordonné notre venue alors moi je vais dans le prolongement de mes illustres prédécesseurs avec lesquels je travaille puisqu'on appartient au même laboratoire puisque Cyril Grand est le directeur du laboratoire dans lequel je travaille je vais vous présenter ce seront moins des résultats plutôt mais je vais vraiment axer mon propos sur les sources sur l'intérêt des sources de type généalogique pour les historiens et en retour ce que les historiens peuvent offrir aux généalogistes puisque en fait on fait à peu près la même chose avec des objectifs un peu différents par exemple moi je me moque totalement de ma généalogie mais j'adore faire celle des autres pour le dire très simplement donc en gros le projet que j'essaie de développer depuis quelques années en fait j'ai commencé en 99 lorsque j'ai commencé à dépouiller des sources donc ça fait plus de 20 ans que j'accumule des données alors j'ai l'air jeune mais en fait je ne le suis pas tant que ça donc l'objectif c'est de faire un atlas numérique donc dont certaines cartes seront aussi dynamiques qui donneront une image dynamique par exemple j'arrive à faire l'évolution du montant moyen des dots des femmes juives sur deux siècles donc on peut représenter un peu ce que ça représente en termes de richesse ou alors l'évolution des établissements juifs dans des villes sur des échelles un peu plus petites ou plus grandes moi je travaille sur l'Italie donc c'est plus petit mais ça représente beaucoup de choses on va voir en termes de données donc l'idée c'est de constituer une base de données avec des sources des connaissances mettre à disposition ces sources des cartes numériques et statiques je vais vous en montrer plusieurs à la fin si j'ai le temps et donc étudier l'histoire du peuple juif sur la longue durée puisque moi je commence en 1400 et je m'arrête en 1900 alors deux mots sur le contexte je travaille à l'époque moderne et à l'époque moderne il y a une grande part de la population juive italienne qui habite dans des ghettos qui ne sont pas tout à fait les juiveries qu'on connaissait au Moyen-Âge mais qui est une forme de ségrégation codifiée avec un objectif derrière assumé par Rome qui serait plutôt la conversion des juifs il y a des débats là-dessus en tout cas de les appauvrir et de les inciter à se convertir donc ça c'est une carte de l'Italie vous voyez qu'il n'y a plus du tout de juifs dans le royaume de Naples en Sardaigne en Sicile puisqu'en 1492 évidemment ils ont été expulsés en même temps qu'en Espagne et le duché de Milan également lorsqu'il est dévolu il n'est pas sous domination espagnole on a des expulsions en gros ça c'est la carte des communautés juives à l'époque moderne vous voyez qu'une grande partie des juifs vont vivre dans des villes où il y a des ghettos et surtout 75% des juifs en 1750 en Italie vivent dans un ghetto si on enlève l'ivourne ça monte vraiment de manière drastique alors ça c'est les zones sur lesquelles j'ai travaillé moi j'ai surtout fait ma thèse enfin mes travaux doctoraux étaient portés sur l'Italie centrale et puis j'ai eu la chance comme Max Polonofsky l'a dit de faire un post-doc à Rome donc j'ai travaillé sur Rome donc là ce sont des dédouements systématiques et puis j'avais opéré des sondages et petit à petit j'accrois mes zones d'activité aux archives ce qui prend beaucoup de temps à différentes autres villes alors je vais passer très rapidement sur les sources mais Daniel Yonkou a parlé de la richesse des sources notariales en Italie c'est vraiment incroyable c'est-à-dire qu'on a énormément de choses et les juifs comme les chrétiens allaient devant le notaire il n'y a pas de différence significative pauvre comme riche d'ailleurs et donc ça ce sont les sources que j'ai vues depuis une vingtaine d'années donc moi j'ai commencé aux archives de Pesaro en Cône j'ai fait des sondages et puis j'ai fait des dépouillements systématiques dans plusieurs dépôts d'archives donc là aussi à Lugo Modène Sienne Mantour Reggio d'Emilie etc. donc en fait il y a des communautés de taille très variable vous l'avez vu sur la carte on a parfois des communautés à Rome il y a 4000 individus c'est une des plus grandes avec Livourne mais on a 1000 à Ancon Ferrare il y en a à peu près 2000 mais parfois il y a des communautés composées de simplement 100 voire 50 individus des fois il y a même deux familles c'est-à-dire qu'il n'y a même pas 10 personnes donc théoriquement c'est pas vraiment une communauté mais en tout cas ce qui pose des problèmes en termes d'accès au bain d'accès à la viande au cimetière etc. donc j'ai également travaillé sur des sources internes d'ailleurs j'en ai oublié certaines parce qu'il y a à Rome sur lesquelles j'ai travaillé parce qu'en fait les communautés juives italiennes ont produit une masse considérable d'archives et je vais m'arrêter sur quelques-unes de ces sources internes qui sont les registres des confréries qu'on étudie de plus en plus depuis une vingtaine d'années et que je me plais à définir comme des sources d'état civil juif avant l'heure pourquoi ? parce que lorsque vous regardez des sources comme les confréries comme la guémiloutra sadim donc la charité et de la mort qui s'occupaient en général pour les funérailles l'organisation des funérailles pour payer aussi pour les pauvres mais on en a d'autres par exemple la confrérie des béthoulottes donc des vierges des jeunes femmes vierges qu'on devait doter donc là c'est un registre en latin c'est des actes notariés qui ont été compilés par la registre par les communautés ils ont fait un registre mais à la base ça c'est des actes notariés et puis il y a d'autres de confréries alors j'ai mis confrères mais c'est une énorme faute désolé j'étais un peu fatigué ce matin mais c'est confréries donc par exemple il y a la Moshav Zekinim pour les personnes âgées donc là on a des listes des recensements de personnes âgées on a des recensements de jeunes qui font l'étude donc on a des listes des colliers etc. et à Ankhon par exemple vous voyez que pour la compagnie de la charité et de la mort qui est censée s'occuper des funérailles on note aussi les naissances donc là c'est des registres des statuts donc ça c'est la première page du chapitre d'Ankhon enfin du registre d'Ankhon où en gros on explique ce qu'on doit faire etc. qui, le rabbi, le kazan etc. bon je passe très vite parce que c'est pas l'objet d'aujourd'hui mais en tout cas on en a beaucoup on a des registres de mariage très précoces des registres de naissance très précoces 18e siècle à Rome par exemple dans un acte notarié de 1638 j'ai trouvé un monsieur qui doit justifier de son identité un juif et donc il vient avec le petit-fils d'un rabbin et il dit voilà le petit-fils du rabbin qui lui-même est rabbin dont le père était rabbin dont le grand-père était rabbin a mon acte de naissance de circoncision et en fait à Rome on a des actes des registres de circoncision qui datent de la fin du 16e siècle on les a perdus mais on a des traces dans les archives notariales et là on pose la même question que posait Clair Zalc tout à l'heure sur la frontière très ténue entre archives publiques et archives privées puisque les rabbins tiennent des registres de circoncision qui servent entre guillemets de cartes d'identité qui sont utilisées pour fournir des cartes d'identité à des personnes et on en retrouve très souvent donc à Rome par exemple on a trouvé des registres du 18e siècle qui ont été légués par une famille au musée juif de Rome donc en fait il y a énormément de sources qui sont encore de nature privée mais qui en fait sont des sources publiques ce qui pose un problème en termes d'accès donc il faudrait faire un inventaire après il y a des sources communautaires à Mantoux par exemple on a des registres de mariage des séries complètes de 1772 jusqu'à nos jours enfin jusqu'à 1914 après la communauté pour Milan on a les registres de naissance et je dis naissance et pas circoncision parce que là par exemple on a aussi à Rovigo des circoncisions mais parfois ils notent les filles donc vous voyez on a des informations et est venu à cette lumière un fils du seigneur du sieur David Aaron Vogueira et on lui a donné le nom donc là on voit bien qu'ils ont attendu un délai entre la naissance et la circoncision théoriquement 8 jours mais des fois c'est plus des fois c'est moins si l'enfant décède on ne lui attribue pas de nom donc il s'appelle Salomon Moïse le Moël l'excellent rabbin Samuel Zakaria Ravena Zakaria Ravena le parrain le seigneur Marco Benami et puis la date en hébreu et en général c'est intéressant parce que là on peut étudier par exemple le parrainage le rôle des parrains donc du sandac ce qui n'a pas vraiment été fait pour le monde donc il y a plein plein de sujets alors sur les archives des confrères j'ai mis quelques références bibliographiques parce que je ne vais pas m'étendre dessus mais il y a pas mal de bibliographies enfin pour les généalogies il y a les pinkasim donc les réfugiés des communautés je vous invite à aller sur le site de la bibliothèque nationale d'Israël il y en a énormément on en trouve et d'ailleurs en fait ils en mettent en ligne quasiment chaque mois donc là à la fin des chroniques familiales on a des généalogies si vous prenez par exemple un rabbin très connu Léon de Modène la vie de Yehuda en fait il donne sa généalogie c'est vraiment une source incroyable et il parle à l'intérieur de cette autobiographie d'un arbre généalogique qui était transmis de père en fils et qui a atterri aux mains d'une fille et ensuite d'un garçon enfin qu'il était d'une autre famille et puis on a des généalogies il y a la mode de la généalogie au 19ème on l'a vu tout à l'heure avec Maz Polonofsky début 19ème mi-19ème surtout mais là par exemple on a une généalogie de la famille Fin si il demande tout que quelqu'un a reconstitué on sait pas qui c'est c'est anonyme mais en tout cas j'imagine peut-être un descendant mais donc on a la généalogie sur plus 1, 2, 3, 4 générations avec les filles on donne systématiquement aussi le mariage des filles et puis qui dit généalogie dit patrimoine dit litige et qui dit arbitrage dit litige dit justice et en fait très souvent c'est une production de sources qui est énorme là par exemple la famille Mondolfo on cherche les héritiers et ce qui est intéressant sur cette arbre généalogie qui est conservée dans un notaire qui a été fait par un notaire chrétien on voit par exemple tous les descendants qui sont encore en vie là on sait qu'il y a une femme on voit aussi le réseau lui il habite à Pézarro lui il est à Livourne lui il est en Cône lui il est fou voilà donc vu qu'il est fou il n'héritera pas donc c'est important là on cherche les héritiers donc vous voyez qu'on a des arbres généalogiques là on est en 1653 je crois oui c'est ça alors les archives notariales Daniel Yancou a insisté dessus je ne vais pas revenir mais on a énormément d'informations qui permettent vraiment de se substituer à des sources de type état civil et en plus qui donnent un cadre avec un cadre de précision qui est énorme donc là on a des actes par exemple d'acceptation d'héritage on a des dots on a des testaments et ces sources là permettent vraiment de suivre les individus tout au long de leur parcours de vie de la naissance jusqu'à la mort donc on a les dots avec toutes les déclinaisons des dots des fois on a même à l'intérieur des contrats de mariage des traductions de Ténaïm vous savez les conventions qui étaient au bas des Kétoubots avec donc des informations très très précises des testaments des codiciles par devant notaire chrétien très rarement holographes on en a quelques-uns mais d'ailleurs c'est un vrai problème on ne comprend pas trop pourquoi on n'a pas eu même dans les archives communautaires de l'Aigue à ce niveau-là des litiges arbitrages des sociétés par exemple des sociétés des compagnies des sociétés commerciales on a des contrats d'apprentissage donc on voit quel type de métier faisaient les enfants etc. des transactions immobilières des sauve-conduits donc des passeports et puis on a donc je l'ai dit des divisions des biens toujours dans ces notaires avec parfois des choses assez étonnantes là par exemple à gauche vous avez la maison de la famille Ascarelli une des plus anciennes et des plus riches familles romaines qu'on voit d'ailleurs sur le plan du génie français au début du 19e siècle on la voit parfaitement mais là dans les archives on a un niveau de détail qui est incroyable ici c'est la maison du rabbin Tranquillo Vita Corcos Menoa Chaim Corcos en 1730 donc on a 4 étages donc là on voit l'intérieur la disposition des meubles des pièces etc. donc vraiment un degré de précision très important on a les inventaires post-mortem lorsqu'une fille se mariait en général évidemment les vêtements coûtaient très cher donc on donnait les vêtements vous le savez vous faites de la généalogie vous en avez vu autant que moi mais je le répète pour dire qu'en Italie c'est vraiment un niveau au-dessus là on a un degré de précision et de détail infini les gens signent aussi là par exemple on voit qu'on a une femme Léa Lustra qui signe donc on voit bien que les femmes savent toutes lire et écrire en tout cas dans les marches à Rome c'est un cas à part on a des listes de livres avec le prix des livres des fois elles sont en hébreu ici c'est plutôt en italien des listes de vêtements donc on peut savoir même comment s'habiller les gens voilà et puis la ghettoïsation a rend nécessaire pour ces communautés de s'organiser et donc elle rédige des statuts qui règlent en détail la vie à l'intérieur des communautés ça va des lois somptuaires au dot qui occupe quand même 40 chapitres à Rome sur 80 ce qui est énorme on voit bien que la dot chez les femmes dans les communautés juives est essentielle c'est le travail d'un historien Luciano qui a beaucoup travaillé dessus en plus Cyril a bien parlé des mariages avec Nicolas et ensuite on a beaucoup de recensements donc moi je travaille beaucoup sur les recensements j'en trouve quasiment tous les jours et pour l'instant j'en ai trouvé à peu près 700 enfin un peu plus de 700 et donc il y a des villes qui sont très fournies on voit par exemple Reggio d'Emilie 87 recensements donc là c'est l'état d'avancement et de saisie donc vous voyez il y en a à peu près partout et il y en a beaucoup des recensements nominatifs parfois non nominatifs mais en tout cas ils sont très très nombreux j'ai aussi constitué des bases de données donc des dots des contrats de mariage tout simplement donc là je fais ces puis des bases de données généalogiques sur lesquelles je reviendrai donc vous voyez ça ressemble à ça une base de données c'est pas très beau mais l'essentiel c'est que ce soit efficace et on peut faire plein plein de choses on peut faire des choses au niveau macro c'est à dire suivre l'évolution d'une population là vous voyez de 1669 un peu même avant vous voyez qu'en fait la population augmente parce qu'ils sont ghettoisés donc toutes les communautés qui habitaient autour de la ville de Reggio sont concentrées dans le ghetto donc en fait la ghettoisation implique une hausse énorme de la population à un moment donné et puis ensuite on voit qu'il y a des départs il y a des expulsions parfois il y a des épidémies donc on peut suivre ça sur la durée on peut le faire aussi à l'échelle régionale si on compare plusieurs villes par exemple dans la même région là ce sont dans les marches en Italie centrale on peut aussi faire des analyses de type démographie classique avec ce qu'on appelle la typologie de la CES c'est à dire la structure des familles on peut le faire en comparant certaines villes et on peut même à l'intérieur des communautés voir l'évolution des familles dans une communauté par exemple on voit bien qu'à Sienne en 1612 la famille Galliqui c'est à peine 10 individus en 1691 c'est 90 donc on voit qu'il y a des familles qui ont des comportements démographiques assez intéressants et puis avec ces bases de données on peut aussi suivre une population sur la durée avec les décès les mariages les immigrations les immigrations les départs du ghetto etc avec les dots on fait des bases de données donc on peut calculer le montant moyen des dots la dot la plus basse par exemple à Rome vous voyez la dot la plus basse c'est 10 écus donc c'est très très peu si vous prenez une communauté comme je ne sais pas Pézaro la plus basse c'est 66 mais il y en a très peu et en fait on peut vraiment faire des études de type socio-économique et donc ça nous amène à traiter sur les mariages il me reste combien de temps ? 5 minutes ? 5 minutes ok donc au centre Roland Mounier on a un projet sur les mariages mixtes interconfessionnels juifs, chrétiens mais pas que aussi protestants, catholiques donc voilà on fait des bases de données elles seront en ligne sur j'ai mis les adresses l'adresse du site vous pourrez trouver un certain nombre d'infos en gros on fait des dépouillements dans plusieurs villes vous voyez qu'on calcule on prend tous les mariages à Rome par exemple on a dépouillé 133 000 mariages et donc on calcule le taux de mariage mixte etc etc et puis j'ai constitué des corpus généalogiques alors j'en ai fait 4 gros entre guillemets j'en ai des plus petits le premier c'est le ghetto de Rome au 18e siècle de 1650 jusqu'à 1733 1733 c'est la date du seul recensement connu nominatif qu'on ait celui ébrei que j'avais fait en thèse et là c'est plutôt sur l'Italie centrale là actuellement je travaille sur la Lombardie et l'Émilie-Romaine donc vous voyez j'étais à 6-7 000 individus puis là en fait je saisis systématiquement tout donc en fait ça grandit donc là il y a toutes les généalogies de toutes les communautés donc toutes les familles à l'intérieur il n'y a pas pauvres ou riches tout le monde est dedans alors et la France alors la France c'est un projet qu'on a au centre en Mounier et pourquoi ? parce qu'en fait il y a des recensements vous connaissez peut-être les recensements de la période napoléonienne qui sont conservés aux archives nationales et qui permettent en fait d'étudier toutes les communautés de l'Empire donc même des départements français donc on a des recensements nominatifs là Jean Lumière je ne sais pas je ne vois pas trop les noms assez à Nice voilà donc on peut faire comme Cyril et Nicolas de l'analyse de réseau là c'est le réseau matrimonial de certaines familles d'Italie centrale et puis on peut représenter sur la longue durée l'évolution de la population juive donc là par exemple vous voyez au début du XVIe siècle là j'ai juste fait les états de l'église parce que voilà donc vous voyez que c'est énormément de petites communautés ça vous voyez vraiment la diffusion et la présence des juifs à l'époque moderne elle est vraiment très très nombreuse même dans les zones les plus reculées et puis il y a la bulle qui instaure la ségrégation donc il y a une réduction la ghettoïsation ça a un effet de concentrer des populations dans des villes mais en fait ça vide surtout la population juive des territoires reculés et qui se trouvent concentrées qui bougent beaucoup on voit des mouvements de population vers l'extérieur ensuite il y a des retours en arrière notamment sous Picat Médicis où les juifs sont à nouveau autorisés à revenir vous voyez Daniel Yancou a parlé de cette date de 1569 pour le comtat vénécin qui était les états du pape et donc on retrouve cette date fatidique de 1569 en 1569 il y a la première expulsion décrétée donc dans le comtat mais aussi dans les états de l'église et donc là on voit que la présence juive est éradiquée du territoire il y a des retours en arrière ici jusqu'en entre autres sous Pi 5 et vraiment enfin avec le six de quinte pardon entre 1586 et 1593 et 1593 ça c'est vraiment la date fatidique pour les états de l'église c'est fini expulsion définitive des états de l'église donc là les communautés évidemment de Rome et d'Ancône vont croître numériquement puisque toutes les communautés sont expulsées alors certaines vont à Rome d'autres vont en Toscane en 1598 on a l'intégration du duché de Ferrare ce qui fait qu'on a vous voyez là-haut trois ghettos qui sont créés donc la disparition des petites communautés le duché d'Urbino continue à exister et enfin il est intégré aux états de l'église en 1631 et donc là c'est la carte de l'Italie juive en 1725 donc si je reviens deux secondes en arrière vous voyez bien la différence quand même voilà c'est un des effets de la ségrégation des juifs dans les ghettos à partir du 16ème et si vous voulez il y a pas mal de choses qui ont été faites donc au centre Languier sur ces questions j'ai mis quelques petites références et je vous remercie de votre attention merci beaucoup pour cette passionnante présentation et donc je demande à Alexandre Beider de me rejoindre alors le nomastique dont va vous parler Alexandre Beider c'est naturellement parmi les sciences auxiliaires de l'histoire c'est une sœur de la généalogie et Alexandre Beider est docteur en histoire il est linguiste et spécialiste de l'onomastique juive et il est aussi un ami de 30 ans et il a publié de nombreux dictionnaires des non-juifs qui font référence notamment pour la Russie et l'ancien royaume de Pologne la Galicie le Maghreb Gibraltar et Malte l'Italie la France et les communautés portugaises et dans le salon de généalogie l'ensemble de ces dictionnaires étaient disponibles sur le rayon de la bibliothèque de l'Alliance israélite universelle en tant que linguiste vous avez aussi publié Origins of Yiddish dialects Oxford University Press en 2015 et je vous cède la parole merci beaucoup donc je vais vous parler un peu de l'onomastique de la méthode de l'onomastique et c'est vrai que par rapport aux présentations précédentes il y a une différence c'est que moi je ne suis pas historien je suis plutôt linguiste et par contre la démarche elle est bien linguistique mais l'objectif elle est historique parce que l'objectif de tous mes travaux depuis que je m'intéresse à ce sujet donc depuis 1986 à peu près c'est comment à travers l'étude linguistique et plus exactement onomastique par rapport aux noms que les juifs portaient dans différents endroits à différentes périodes comment on peut retracer les migrations juives donc c'est pour ça que la démarche elle n'est pas vraiment généalogique elle est plutôt par rapport à des groupes de population donc qu'est-ce que c'est onomastique donc onomastique c'est d'après la définition c'est l'étude des noms propres et c'est un domaine un peu à part mais pour moi c'est quand même par rapport à ce que moi ce qui m'intéresse dans le nomastique c'est plutôt une branche de la linguistique historique parce que ce qui m'intéresse c'est l'étymologie des noms des prénoms et comment à travers l'étude de l'étymologie des noms et des prénoms et puis de la langue vernaculaire des juifs comment on peut trouver les traces des migrations et donc c'est pour ça que les méthodes sont ceux de la linguistique historique bien sûr on doit utiliser les données historiographiques mais il y a quand même des méthodes spécifiques à ce domaine et donc pourquoi c'est important la méthodologie c'est que souvent les questions onomastiques sont approchées par des non-spécialistes y compris les historiens non-spécialistes non-linguistes on va dire et juste quelques exemples donc les écueils qu'il faut éviter les pierres dans lesquelles il ne faut surtout pas tomber c'est quand on commence à juger de l'origine de noms à partir juste d'une coïncidence qui est purement fortuite donc exemple Rousseau qui est un des noms parmi les plus populaires en empire ottoman il y a de nombreuses sources nombreux historiens de l'empire ottoman parlent des ancêtres qui ont certainement vécu en Russie mais en réalité ça n'a rien à voir c'est une coïncidence la famille Rousseau c'est un nom de famille très répandu en Italie du Sud en Sicile et donc ça veut dire juste roux dans le dialecte local et donc tous les Rousseau de l'empire ottoman viennent bien de l'empire ottoman viennent bien d'Italie du Sud un autre exemple Moscovici ou si on le prononce à la manière roumaine Moscovici encore une connotation que j'ai déjà vue et même assez curieusement il y a au début de cette semaine je vais donner une conférence Zoom à un cercle de généalogie américain et une des questions qui étaient posées comment c'est possible qu'en Pologne il y a autant de Moscovici alors qu'en Moscou il n'y avait pas de juifs normalement donc il n'y a pas de lien du tout avec Moscou donc en Moscovici c'est la version roumaine l'orthographe roumaine mais le nom est d'origine plutôt polonaise et donc en polonais on va le prononcer Moscovici et donc c'est le diminutif c'est le fils de Mosch qui est le diminutif de Moïse et c'est normal c'est un prénom très répandu à l'époque mais il y a quand même des véritables liens avec puisque j'ai commencé à parler de la Russie donc si on prend le nom Lévinas donc là il suffit de connaître les bases de la morphologie russe et lituanienne pour comprendre que c'est bien Lévis auquel on a d'abord ajouté le suffixe russe in pour le russifier et puis pendant l'indépendance de Lituanie juste dans le nominatif masculin en lituanien tout nom prend le suffixe donc Lévinas c'est juste Lévis plus deux étapes de russification et lituanisation mais avec les méthodes donc qui permettent de distinguer les résultats d'une vraie recherche linguistique et éviter les correspondances fortuites donc qu'est-ce que je vais vous donner quelques exemples de ce que j'ai obtenu pendant les donc depuis 86 parmi les publications donc tout d'abord les derniers les derniers travaux donc publication 2017 dictionnaire sur Maghreb Gibraltar et Malte et puis 19 le dernier livre sur l'Italie France et les communautés portugaises donc quelle est la synthèse qu'on peut faire de ces travaux et ce qui m'intéressait en principe plus qu'une typologie concrète dans un nom concret donc ce qui est intéressant pour ces régions c'est que les noms de familles commencent à l'époque bien éloignés et donc c'est pour ça qu'en suivant les noms de familles on peut déjà établir les traces de migration et donc si on regarde pour le Maghreb donc vous voyez ici sur cette carte j'ai mis une carte et puis les trois vagues de migration d'abord du royaume d'Aragon après les persécutions les massacres de 1391 où il y avait une vague de migration de ce qui se représente maintenant en Catalogne où les îles baléares vers l'Argérie deuxième bac parfaitement connu 1492 de expulsions de Calci les deux royaumes d'Aragon et puis les migrations sans aucune expulsion mais naturelle donc les gens ont décidé eux-mêmes partir de Livourne ou de Venise entre 17e et 20e siècle vers trois grandes villes Tunis Alger et Libye et donc en suivant comment on peut détecter les traces de ces migrations je vous donne ici quelques exemples de noms qui ne sont que des exemples bien sûr surtout sur la partie migration vers 1492 qui était principalement orientée vers Maroc il y a des centaines d'exemples c'est pas que juste ceux que j'ai cités ici Fouenkinos Carcène Tibitone Pariente etc mais donc en regardant les noms on peut savoir que les ancêtres au niveau au moins de la lignée paternelle sont dues à l'arrivée des migrants de ces trois vagues et donc si on fait un résultat statistique par rapport au Maroc j'ai recensé 720 noms 30% des noms viennent d'Espagne pour Algérie les statistiques sont totalement différentes parce qu'il y a très peu de noms qui viennent d'Espagne donc 6% mais c'est les noms les plus connus donc la famille Durand Stora Cohen Solal etc mais ils sont très peu nombreux et par contre ce qui est beaucoup plus nombreux c'est des immigrés ex-marins donc de Livourne qui sont installés dans la ville d'Alger plus tard et c'est pour ça qu'il y a de nombreux noms venant d'Italie pour Tunisie les noms de la communauté Grana venant de Livourne vers Tunis ont constitué presque 50% des noms de cette ville même si au niveau de la population c'était 10% de la population mais puisqu'il y a de nombreuses branches avec les noms différents au niveau de juste statistique par les noms 36% de noms de Tunisie viennent d'Italie sont dus aux immigrés venant d'Italie et puis Libye principalement des juifs locaux mais encore 20% uniquement à Tripoli qui viennent de Livourne principal C'est vrai que l'Italie est très particulière comme a bien parlé Michael il y a même si souvent si on regarde différentes époques il n'y avait pratiquement que 30 000 juifs qui habitaient à différents siècles à l'instant en Italie mais les sources celles qui sont sauvegardées elles sont incroyables il n'y a pas une seule autre région où les juifs ont habité pendant des siècles pour lesquels les sources seraient aussi nombreuses et donc là on permet l'Italie donc on peut la considérer presque comme une plaque tournante de l'histoire juive parce que vous voyez ici j'ai encore une fois je donne à droite des exemples de différentes vagues d'immigration qu'on peut voir à travers l'analyse des noms de famille et donc dans cet exemple il y en a 11 donc les toutes premières c'est les juifs allemands donc les juifs d'Allemagne du sud qui viennent s'installer dans le nord de l'Italie entre le 14e et le 17e siècle ensuite l'immigration expulsion des juifs de France 1394 une partie passe en duché de Savoie mais pendant le 15e siècle il émigre de Savoie principalement vers le Piedmont et donc les noms qui sont très célèbres dans l'histoire de juifs italifois segrets colons donc ça ce sont des juifs qui sont passés par Savoie leurs ancêtres sont passés par Savoie puis deux vagues de migration petites pour Italie après 1391 petite mais en même temps qui a donné la naissance à la famille Sforno qui était l'une des plus importants du point de vue des études religieuses en Italie et puis surtout après 1492 c'est des juifs qui s'immigrent vers Rome émigration de Sicile expulsion puisque Sicile appartenait au royaume d'Aragon pareil à Rome expulsion de Provence donc définitive 1501 aussi à Rome il y a une partie qui est arrivée dans le sud sud est donc dans les Pouilles et on retrouve encore une fois des noms comme Lattes ou Sestière qui proviennent de Provence ensuite les Maranes qui émigrent de Portugal principalement un peu d'Espagne vers Anvers qui à cette époque-là interdit encore la présence juive formelle mais d'Anvers ces familles se dirigent vers Anconne Ferrar et puis Venise et donc là apparaissent de cette manière-là apparaissent en Italie les familles comme Attias Namias etc qui reprennent les noms de leurs ancêtres juifs bien sûr quand il est arrivé en tant que catholique et catholique depuis un certain nombre de générations qu'un temps il avait des noms comme Rodriguez Fernandez Cardoso etc mais c'est une partie de ces familles reprennent les noms de familles de leurs ancêtres juifs et donc Attias et Namias font partie de ce groupe les marines continuent à arriver de Portugal et d'Espagne principalement vers les Livournes et puis en piratement toujours des juifs qui arrivent qui s'installent principalement à Venise et à Anconne expulsion des juifs d'Oran en 17669 vers Villefranche donc à côté de Nice mais de cet endroit-là ils s'installent à Gênes ou surtout à Livourne encore et donc on retrouve quelques traces même à Nice à Latade Zimbra ce sont des noms qui existaient jusqu'au début du XXe siècle qui sont des descendants des juifs expulsés d'Oran en 1669 et ensuite à Livourne s'installent au cours du XVIIIe 19e et XXe siècle des juifs venant de Tunisie Algérie donc Alger Tripoli en ce moment je travaille sur le livre sur les juifs de l'Empire Ottoman et par rapport à l'Empire Ottoman qu'est-ce qui est considéré comme quelle est l'idée générale qu'on retrouve dans les livres de vulgarisation sur l'histoire juive que les juifs Ottomans descendent des expulsés séfarades en partie c'est vrai mais ce n'est vrai qu'en partie parce que vous voyez ici j'ai constitué j'ai présenté cette liste des noms encore une fois ce ne sont que quelques exemples mais à quoi elles correspondent donc c'est bien j'ai pu compter jusqu'à sept groupes différents qui ont constitué le judaïsme Ottomans donc c'est vrai que les séfardimes donc les juifs expulsés d'Espagne en 1492 et du Portugal en 1497 ceux qui ont pu partir et puis ensuite leurs descendants qui ont après avoir passé quelques générations par l'étape catholique ils sont retrouvés aussi en finale en Empire Ottoman où ils sont redevenus ils ont repris la religion de leurs ancêtres juifs ils constituent une part très importante pour le judaïsme Ottoman mais au moment quand il arrivait vers l'Empire Ottoman au même endroit il n'était pas il y avait bien des communautés juives qui existaient et surtout à Constantinople il y avait une énorme communauté juive qui était constituée des descendants des juifs byzantins et qui étaient des juifs qui parlaient le grec dans leur vie quotidienne donc on les appelle romaniotes et ils ont constitué quand même même après l'arrivée des juifs ottomans même par rapport à des par rapport à des recensements de même milieu milieu du XVIIe siècle il était presque deux fois plus nombreux que les juifs séfarades installés à Constantinople et puis dans la partie de l'Empire Ottoman qui correspond à la Syrie à l'Irak donc ça ce sont des juifs de Moirian donc Mizrahim encore une fois qui n'ont rien à voir avec les séfarades dans le sens que leurs ancêtres n'ont jamais été en Espagne donc ces deux groupes étaient très importants pour constituer les communautés des juifs de l'Empire Ottoman il y a nettement moins de noms qu'on retrouve qui montrent que les ancêtres appartenaient à ces communautés pour la raison suivante pour la raison simple c'est que ces communautés à part les exceptions jusqu'au 18ème surtout 19ème voire 20ème siècle n'utilisaient pas les noms de famille alors que pratiquement tous les juifs séfarades qui étaient expulsés en 1492 et même ceux qui étaient expulsés en 1391 avaient déjà des noms de famille c'est pour ça que par les noms de famille c'est plus difficile de retrouver les traces de Romagnote par exemple mais avec les prénoms on peut arriver il y a quand même des nombreux prénoms féminins à Constantinople qui sont à la base grecques et donc qui ont été sauvegardés jusqu'au début du 20ème siècle ensuite les juifs les immigrés juifs qui sont arrivés en empire ottoman ce n'était pas que des séphardies donc il y avait aussi de très nombreux juifs d'Italie du sud donc de Sicile de Calabre de Pouille qui étaient expulsés pendant la même période d'abord de Sicile et puis du royaume de Naples entre 1510 et 1541 et donc qui sont installés au même endroit que les juifs sépharades c'est-à-dire à Salonique à Constantinople à Safed etc donc ils sont très nombreux ils sont moins nombreux que les sépharades mais quand même assez nombreux et donc on voit les traces à partir de certains noms ensuite ils ont été suivis aussi par des juifs italiens qui n'étaient pas d'Italie du sud mais plutôt d'Italie centrale ou même comme Finns c'est d'Italie du nord mais globalement parlant donc les contributions des juifs italiens pour les juifs en empire ottoman étaient très importantes les juifs achkénases avant le 19ème siècle il était très peu nombreux et puis même s'ils s'installaient sur les oratoires de la Bulgarie moderne ou à Constantinople progressivement ces communautés disparaissaient jusqu'à 19ème siècle et au cours du 19ème siècle des nombreux juifs d'Europe de l'Est sont venus en Turquie et je n'ai pas parlé des juifs provençaux donc il y avait aussi bien sûr des juifs qui étaient expulsés de Provence qui ont décidé de s'installer non en Italie mais plutôt en empire ottoman et donc si on regarde la liste de communautés provençales de Salonique par exemple on retrouve le nom Nakeh on retrouve le nom Harari où c'était les juifs la famille rambinique de Montpellier qui a pris ce nom parce que le mot non mon français correspond à Har en hébreu et donc Montagnard en hébreu Harari c'est quelqu'un venant de Montpellier et Bédersi c'est quelqu'un qui vient de Béziers et Caspi de la petite ville une petite ville d'Argentia qu'est-ce qu'on peut dire par rapport au juif Ashkenaz alors pour le juif Ashkenaz le même type de démarche n'est pas possible tout simplement parce que 90% de juifs voire plus Ashkenaz surtout pour l'Europe de l'Est n'avaient pas de nom de famille donc on ne peut pas suivre les traces des migrations Ashkenaz en étudiant juste les noms de famille il y a quand même parmi les quelques pourcents qui font exception c'est les dynasties rabbiniques et c'est vrai que ça rejoint un peu ce qui était dit tout à l'heure par mes collègues donc par rapport à des dynasties bancaires les dynasties rabbiniques se comportaient d'une manière très proche de celles de dynasties bancaires donc les noms de famille étaient un des signes parmi les plus éloquents d'Ihes et donc elles étaient bien gardées et même un juif par exemple qui épousait une jeune femme qui était d'une famille rabbinique célèbre pouvait commencer à utiliser son nom à elle donc c'est pour ça que ces noms de famille rabbiniques ils sont devenus les noms de famille les plus rependus en Europe de l'Est tout simplement parce qu'avant la prise de nom à la fin du 18e début du 19e siècle c'était les seules familles qui avaient des noms de famille et donc j'ai essayé de mettre sur cette carte d'où apparaissent les premières références aux noms rabbiniques donc en Allemagne donc vous voyez on retrouve entre 14e et 17e siècle les premières références à des noms comme Epstein Halpern donc ça ce sont des noms de famille très répandus en Europe de l'Est dont les ancêtres étaient des rabbins venus d'Allemagne deuxième groupe c'est les juifs les familles rabbiniques qui sont apparus pour la première fois mais dans la famille Ashkenaz bien sûr dans le nord d'Italie donc par exemple la Padoue la famille Minz c'est la famille Katzenellenborgen et le nom de famille Rappaport il est apparu vraiment pour la première fois dans le nord d'Italie à côté de Venise où un descendant d'une famille de Rapp de Nuremberg a ajouté à son nom le nom de la ville de Porte qui est une petite ville à côté de Venise et c'est devenu Rappaport et puis il y a un certain nombre de familles rabbiniques d'Europe de l'Est dont les premières références correspondent à Prague comme Landau Horowitz Braud Heifetz à Moravie Chor ou à Vienne Frenkel la famille de VIII à partir du XVIe siècle mais vous voyez que ces familles cette liste est pratiquement exhaustive pas loin d'être exhaustive mais les noms de familles sont très célèbres très nombreux descendants à cause des dynasties rabbiniques et qu'est-ce qu'on peut dire alors par rapport aux masses juives donc ces masses juives n'avaient pas de nom de famille et comment peut-on voir les traces de ces familles qui sont des familles non rabbiniques alors d'après les noms de famille non mais heureusement il y a quand même des prénoms et donc quand j'ai publié en 2001 le dictionnaire sur les noms de famille des juifs ashkenaz et puis ensuite j'ai retravaillé cette partie aussi dans certains chapitres de mon livre sur les origines des dialectes de la langue yiddish j'ai concentré du temps à justement essayer d'élaborer les méthodes qui permettent de voir à travers l'histoire des prénoms et des changements de prénoms les traces comment les traces des migrations alors c'est vrai que les noms de famille sont héréditaires mais les prénoms ne sont pas héréditaires a priori par contre d'après la tradition juive les prénoms sont quand même très souvent pas toujours mais très souvent donnés en honneur des ancêtres et ça veut dire que si on a les prénoms sont quand même dans un certain sens héréditaire même si ça peut sauter une voire deux générations et donc par rapport aux prénoms qu'est-ce qu'on peut dire donc déjà si on analyse un corpus des prénoms si je prends l'exemple d'Europe de l'Est donc il y a plusieurs couches première c'est les prénoms qui sont hérités des ancêtres et c'est cette couche là qui est extrêmement importante pour analyser pour voir les traces des migrations et quand les autres prénoms comme par exemple le juif d'Europe de l'Est les prénoms polonais ou slaves orientaux certains prénoms bibliques ils étaient souvent empruntés localement soit à partir des textes pour les prénoms bibliques soit auprès de la population locale mais c'est en étudiant les prénoms hérités des ancêtres qu'on peut retrouver les traces des prénoms grecs qui indiquent qu'il y avait des ancêtres vraisemblablement dans les communautés hélénophones à la fin de l'antiquité début Moyen-Âge les noms allemands les prénoms venant du vieux français les prénoms venant de vieux tchèques et donc grâce à cette étude là on peut établir que pour les quelle était la composition globalement des communautés juives de l'Europe de l'Est si on compare les fréquences de différents prénoms et donc ça c'est la dernière slide donc suite à cette étude et l'étude que j'ai commencé avec les prénoms était complètement corroborée les résultats et un peu nuancé dans mon étude sur les origines des dialectes de la langue hiddiche il y avait bien trois sources qui existaient déjà au début au Moyen-Âge donc les juifs rénards et les juifs tchèques les juifs qui habitaient sur les territoires de l'Ukraine et de la Russie de l'Ouest au Moyen-Âge trois groupes indépendants puis on peut en regardant en traçant comment les prénoms migrent on peut tracer les migrations des juifs rénards vers l'Est ensuite les migrations des juifs tchèques partout en Europe de l'Est même avant que les juifs rénards les juifs allemands sont arrivés et sont mélangés avec les juifs tchèques et puis arrivés comme ça en Pologne et leur propagation dans Lituanie Bélorussie Ukraine Moldavie etc. et donc si on regarde la partie quantitative donc on peut voir que les juifs rénards constituent la partie la plus importante de l'apport pour les juifs d'Europe de l'Est les juifs tchèques c'est aussi important mais c'est moins important que les juifs rénards et puis les juifs qui habitaient au Moyen-Âge sur les territoires de l'Ukraine de Bélorussie ils ont fait un petit apport mais il est absolument incomparable par rapport aux ancêtres qui sont venus par des migrations successives jamais de masse mais par famille par des personnes au cours des siècles de l'Ouest merci pour votre attention applaudissements 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 applaudissements